Le podcast cette semaine est une présentation de Terrien Terrien et la boîte vegan. Terrien Terrien que vous connaissez. Ça fait quasiment depuis le début qu'ils sont avec nous. Terrien Terrien CPA, c'est un bureau de comptable au service de la PME innovante depuis plus de 29 ans. C'est eux autres qui ont sorti Yann Thériault de l'amende. Il y a une couple d'années, Yann Thériault était dans l'amende. Je pense que ça faisait 10 ans qu'il ne faisait pas ses impôts. Il vivait comme un sans-abri sur le bord de... Ça n'allait pas bien, pour vrai là. Je le voyais Yann aller, il était endetté comme ça ne se peut pas. Il devait de l'argent au gouvernement. Il passait ses journées sur Internet à magasiner des cordes et des lames de rasoir. Ça n'allait pas bien et Terrien Terrien, CPA l'ont sauvé. Ils l'ont sauvé. Et s'ils ont réussi à faire ça pour Yann, imagine ce qu'ils pourraient faire pour ta compagnie. Ta compagnie, peu importe ta compagnie. C'est surtout pour des PME innovantes. Mais leurs clients sont en informatique, en biotechnologie, en création web, en jeux vidéo. En gros, leurs clients travaillent dans toutes sortes d'industries innovantes. Ils peuvent même te faire ta tenue de livre pour toi à un coût inférieur de ce que ça coûterait pour avoir un ou une comptable in-house. Terrien Terrien, CPA, des comptables innovants. Et la boîte vegan. La boîte vegan, de la bouffe innovante. De la bouffe innovante, c'est du... La boîte vegan, juste, si tu n'es pas au courant, ils vendent des saucisses au porc. C'est délicieux. Leur viande est délicieuse. Non, c'est de la boîte vegan. C'est du comfort food vegan. Faites avec amour et livrez chez vous. Peu importe où, où est-ce que tu es. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Câle, c'est que je parle de moi. Si tu es au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, ils peuvent te livrer ça. Chez vous, la bouffe est faite avec amour. Sais-tu pourquoi je sais que la bouffe est faite avec amour? Un, je suis un des clients de la boîte vegan. Deux, je suis actionnaire de la boîte vegan. Faites que des fois, je vais voir. Je vais voir, je check. Tu sais, les employés sont attachants, sont fins. Ils mettent tout leur cœur dans leur repas. Pierre Ouimet, qui est un des propriétaires, que lui, il fait de la bouffe. C'est tellement bon, sa bouffe. Ma blonde, qui est un des propriétaires, qu'elle a fait de la bouffe. C'est délicieux. C'est vraiment bon. Il y a plein de trucs avec l'Impossible Burger. C'est bon, c'est crémeux, c'est goûteux. C'est du comfort food, comme la bouffe qu'on mangeait quand on était petit cul. Mais aucun animal a été blessé. Et si tu commandes pour plus de 85 $, la livraison est gratuite. Fait que va sur laboidevegan.ca pour plus de détails. Tu n'auras pas plus de détails, mais pour commander. Comment ta bouffe, laboidevegan, terrien-terrien CPA. Bon podcast, tout le monde. En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Je dis bonsoir, même si c'est l'après-midi. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. J'ai enlevé mes lunettes parce que j'ai acheté des lunettes. Moi, j'aime ça porter des lunettes. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je pense que je vais les garder. Mais j'ai décidé que j'allais commencer à me teindre les cheveux parce que moi, tu sais, Stéphane Rousseau porte des lunettes et j'aime le look que ça lui donne. J'ai fait, je ne vais pas faire la même affaire, moi aussi. Et tous les commentaires sont, tu ressembles à Horatio Arruda. Puis là, j'étais comme Chris, ce n'est pas le look que j'espérais, tu sais. C'est un barnaque. J'ai de l'air d'Arruda. Fait que c'est ça. Vous m'avez brisé à Internet. Je veux, avant de commencer le podcast, je voulais répondre à une question. On a reçu une question de, je dis on a, j'ai reçu une question de Cam Grandbrune sur Twitter qui voulait savoir qu'est-ce qui se passait avec les sous-écoutes au Centre Bell. Puis moi, à chaque fois, le monde me pose cette question-là. Je réponds tout le temps en privé. Ce n'est pas tes colliers, c'est d'affaires. Non, je réponds tout le temps en privé, mais je me suis dit, je pense, aussi moi, je dis publiquement ce qui se passe avec ça. Nous autres, pour ceux qui ne savaient pas, on avait décidé de faire le Centre Bell. On avait annoncé ça début mars, l'année passée, qu'on faisait le Centre Bell. Et après ça, une semaine après, il y a eu une pandémie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais on a vendu 14 000 billets en une semaine. Puis après, il a fallu canceller le show. Et là, tu sais, les shows recommencent, mais le Centre Bell, on a 14 000 billets vendus. Il faut attendre que vraiment, ça rouvre à 100 %. Et comme ce n'est pas moi qui produis, c'est le festival Juste Pour Rire, il faut que ça tombe pendant le festival. Ils ne me l'ont pas dit, mais moi, je suis sûr à 100 % qu'il n'y aura pas de sous-écoute au Centre Bell cet été. Parce que la personne qui fait « Ah, avoue que tu stresserais être 20 000. » T'es comme « Oh yes, astu, tout le monde me respire dessus. » Mais moi, je pense, été 2022, été 2022, d'après moi, ça va être ça, le sous-écoute au Centre Bell. Si, par exemple, vous voulez vous faire rembourser, ça, vous pouvez aller sur soit www.hahaha.com, qui est le site de Juste Pour Rire, ou www.evenco.com ou www.cdc. En tout cas, contactez Evenco ou Juste Pour Rire, puis ils vont vous rembourser. Ou sinon, gardez les billets, puis ils vont être bons dans un an. Et là, qu'est-ce qui est weird? Je pensais à ça. Tu sais, vu que ça fait, tu sais, c'est il y a un an et demi qu'on a vendu les billets, puis on a vendu quand même 14 000, désolé, de tout le temps braguer, mais ça veut dire, là-dessus, il y a du monde qui sont morts. Tu sais, que... Puis je pensais à eux autres, je me disais, je ne sais pas s'ils ont laissé les billets dans leur testament. J'espère que oui. S'ils menaissaient de morts, ça peut faire assez de distance pour qu'on fasse le show. Ah oui, peut-être. Chris de mon gag. Yann Thériault, excellent gag. C'est ça. Fait que, Yann, moi, je partirais le show. C'est quand tu veux, Mike. Suite, parce que je suis... Je suis très excité d'avoir mes invités aujourd'hui. On est... En plus, j'ai remarqué, on a plein d'affaires en commun, les trois, dont une amour pour Disney World. qu'une de mes invités, c'est la porte-parole de Disney World et l'autre, c'est un hostie de weirdo qui y va six fois par année. Mesdames et messieurs, voici Véronique Cloutier-Pierre Hébert. Comment ça va, Véro? Ça va bien? Il faudrait que je parle dans le micro. Je m'excuse, je n'ai jamais fait ça. Ça va super bien. Merci, Mike, de me recevoir avec la matante de Candia qui a fait sortir le champagne pour un podcast. Oui, c'est ça. Là, en plus, on vous a demandé qu'est-ce que vous voulez boire. Oui. Et Pierre, par exemple, il a été très cool. Il a fait, moi, j'aimerais du champagne, mais juste un verre. Puis, tu ne voulais pas qu'on rouvre une bouteille pour toi. Bien, après ça, ça ne me dérangeait pas parce que je me suis rappelé que tu faisais 452 000 par année avec ton podcast. Oui. On l'a su cette semaine. J'aime même pas ça, je vais le verser à terre. J'ai trouvé ça drôle. Par exemple, tu sais, l'affaire que tu parles, c'est qu'il y a un blog américain qui a fait une liste de qu'est-ce que tous les podcasters gagnent par pays. Oui. Mais, tu sais, je ne sais pas comment qu'ils poignent ces chiffres-là. Tu sais, c'est comme, je ne sais pas si vous avez déjà googlé votre nom et net worth. Oui. Ça varie, là. Ça varie en tabarnak. C'est niaiseux, cette affaire-là. Ça va de 200 000 à 114 millions. Puis, ça n'a pas rapport. Toi, c'est quoi les chiffres, tu as vus? Ça se dit, genre, sur moi, là, 10 millions, 11 millions. Ah, c'est plus que ça, je suis sûr. Voyons, ben niaiseux. Non, non, mais tu peux en trouver qui valent plus que ça parce que moi, j'en ai trouvé un à 10 millions pour moi. Ça fait que c'est sûr que toi, tu vas en avoir, j'en ai trouvé aussi à 3 millions. Mais non, mais c'est sûr que tu as plus d'argent que moi, tu es tellement cheap. Oh, oui. Tu l'as tout mis de côté, zoup, zoup, zoup. J'ai beau être cheap, je pense que tu as une belle avance quand même. Je pense que... Je veux bien, là, mais... Ouais. Ouais. C'est le magazine qui est payant. Oui, c'est ça. Ben oui. Ben oui. Le papier, hein, l'avenir est ton papier. Oui. Mais en mettant, c'est drôle parce que justement, je ne sais pas si tu l'as vu, Véro, mais tu en as de partout puis il y en a, mettons, un Slovak qui fait mille par année puis là, tu fais, c'est du bénévolat. Tu sais, arrête puis appelle les gens avec qui tu veux parler. Mais je me demandais comment ils ont calculé, sais-tu? J'ai... Ils regardaient les chiffres audio sur iTunes, je pense. OK. Oui. C'est pas par tes abonnements? Non, vu qu'ils ne regardent pas les abonnements, genre Patreon. Ça, c'était pour eux autres, calculer la pub. Puis après, ils calculent le prix qu'eux autres se disent, c'est ça, la pub, mais... Ah, c'est scientifique. Oui, oui. Puis en plus, tu sais, mettons, tu sais, aux States... 15 millions. Oui, tu sais. Tu sais, aux States, le podcasting, c'est une industrie en santé, mais au Canada, c'est nouveau, nouveau. Fait qu'il y a, tu sais, je comprends pas comment qu'ils ont... T'es un pionnier, Mike. ...qu'ils ont décidé que je gagnais ça, mais moi, j'étais content. Je l'ai retweeté. Puis j'imagine juste l'impôt qui fait « Mike! » Oui. « Mike! » « Mike! » « On a des questions! » Moi, je l'ai envoyé pour vrai, tu sais, j'ai des vendeurs qui vendent la pub, tu sais, sur Sous-Écoute. Je l'aurais envoyé, puis j'ai fait, là, c'est ça. Tu sais, parce que je vois, je suis under. Toi, c'est-tu le premier podcast que tu fais? Non. C'est quoi le premier? J'ai fait Sam Breton. OK. Mais j'en fais pas beaucoup. Je n'ai-tu fait d'autres? Il me semble que Sam Breton, c'est tout. OK. Et là, par exemple, je sais pas si vous le savez, Véronique et les Fantastiques est un podcast. Oui. Tu peux le downloader? Ben oui. Et ça, moi, il y avait quelque chose que je trouvais très drôle parce que, tu sais, Rouge FM qui... Tu vois qu'ils... Là, peut-être, qu'ils se créent moins des podcasts, mais au début, ça en collissait. Des balados, même. Le balado. Mais l'année passée, Véronique et les Fantastiques, c'est encore la photo d'Éric Salvat. Oui. Et je sais comment, oui. Non, là, ils l'ont changé. Non, là, ils l'ont changé. Oui. Avec la pandémie, je te dirais que le podcast a monté un petit peu en popularité, je pense. Oui, un peu. Mais toi, le show... Moi, ce que j'aime de ton show radio, c'est que ça a une vibe de podcast pareil. Oui. Moi, ce que j'aime pas de la radio c'est, OK, on a tant de temps, on entend quelqu'un lire de quoi, on fait semblant comme c'est improvisé. Tandis que vous autres, c'est improvisé pour vrai. Oui. C'est la même vibe, mais quand t'écoutes le podcast, tu m'entends tout le temps dire, on écoute d'où elle est pas, mais elle joue pas. Il y a tout le temps des trous à chaque fois qu'il y a une toune. Ah oui, c'est vrai, ça. ils les laissent pas, ils laissent juste les segments parler pour une raison, j'imagine, de droit d'auteur, pis d'affaire de même. Pis pourquoi qu'ils coupent pas avant ou j'imagine y'a pas de montage, ils font juste mettre ça? Ben, je vais te dire, ben franchement, je l'écoute pas. OK. Y'a-tu la météo? Ça doit être weird d'écouter un podcast qui te parle de circulation. Oui. Tu sais, ou de météo. Je pense pas qu'il y en a... C'est assez bon, là. La circulation de février 2018, c'est un cœur, hein? Oui, mais on est numéro un en circulation, fait que je serais pas déçu si les gens l'écoutaient, là. Pis on est numéro trois en météo, on s'en vient. OK, c'est bon. Mais c'est un podcast, tu sais, parce que justement, en fait, ça résonne podcast parce que c'est de la manière que Véro aussi anime. On peut pitcher n'importe quoi, tu sais, aller dans le gag, dans l'émotif, dans n'importe quoi, pis elle va le ramener pis on commence d'un point A sans savoir où est-ce qu'on va finir, mais c'est pas tous les animateurs ou les animatrices avec qui tu peux faire ça. Ben non, parce que quand tu me remplaces, c'est pas de même. Écris, non. Non. Non, mais des fois, tu y vas, pis tu sais, des fois, t'as déjà fait de la radio pis là, tu parles d'autre chose pis là, tu sens un peu la panique dans ses yeux de, hé, moi, j'avais l'information à donner sur un chien qui est mort à 104 ans pis là, je peux plus, là. Mais c'est ça qu'on peut faire avec Véro, aller partout, partout. C'est ça, je voulais qu'il vienne. Ça t'a pris combien d'années à être capable de faire ça ou tu l'avais-tu déjà, tu sais, ta première job à radio, t'étais capable de suivre la poc sans trop paniquer? Ben, je pense que dans ma vie, j'ai fait plus de radio que de télé. OK. Au final, là, à la fin de ma vie, parce que j'ai été à la radio en quotidien tout le temps, pas mal, depuis 99. OK. 2000, fait que j'en ai fait beaucoup pis je pense que, ben, je pense que j'ai pogné ça vite, mais je me souviens pas trop de mes débuts, mais me semble que ça, ouais, je pense que ça, ben, je m'ai tellement animé dans mon sol, mec, tu sais, moi, j'ai fait des shows de radio, des galas dans mon sol. Tout quand t'étais petite, tu faisais des... Le cliché de l'enfant qui fait des spectacles pis là, il y a de la visite qui vient souper à la maison pis moi, je gosse, j'ai un spectacle, j'ai un spectacle. T'sais, la fatiguante, là. Sais-tu, genre, l'inviter, c'était-tu tout le temps ta soeur ou... Non, 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 ben non. Ben non, ben non, parce que moi, j'animais. Pis t'étais l'invité? Je faisais mes enceintes, j'étais l'invité. Quand je faisais le galas de la disque, j'animais la disque pis je gagnais les prix. OK. Est-ce que tu pleurais malgré le fait que tu savais que t'allais gagner? Oui, tout ça. Oui. Oui, j'étais toute en charge, je faisais tout, 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 pis les autres, ma soeur, mes cousines, pis les enfants des amis de mes parents, eux autres, ils faisaient l'éclairage, les costumes. Tu faisais-tu... Oui, c'était « Tossez-vous! » Tu faisais-tu un faux galas de la disque dans ton sol, pour vrai? Oui, avec une planche à repasser comme l'utrain. En plus, t'avais des Félix chez vous. Oui. Fait que tu faisais le semblant de gagner un vrai Félix. C'est quoi de magique là-dedans? J'avais pas tant de vrai Félix dans ma maison, mais je m'étais trouvé un trophée, là. Je m'étais gossé quelque chose, pis j'ai fait ça des années de temps. Pis quand j'avais 15 ans, j'avais très honte de ça, aujourd'hui moins, mais quand j'étais jeune, j'arrivais à l'école le lundi matin, pis là, mes amis étaient comme « Hé, en fin de semaine, on est sortis avec des fausses cartes. Hé, moi, j'ai fait un check à un gars. » Pis moi, j'étais comme « Hum, moi aussi! » Mais la vérité, c'est que j'avais joué à la disque. Ah oui? Dans mon sol. Pis si tu te vantais pas, tu faisais pas. Moi, j'ai battu Mitsu. Non. Quand t'es arrivée à Musique Plus, t'avais quel âge? T'étais jeune, hein? T'avais 18. 18, tabarnak! Oui, ça commençait tôt. Pis t'étais vraiment petite, pour vrai, là. Pis ton... Tu sais, moi, le premier souvenir j'ai de Musique Plus, de toi, c'était sûrement pas le premier, mais c'était le verre au chaud que ça pognait, tabarnak. Ben ça, c'était vers la fin. OK. Ouais, parce que ça a été long avant que j'aie ma propre émission. T'as été combien d'années avant que je te remarque? Trois ans. OK. J'ai été là quatre ans, pis le verre au chaud, c'était ma dernière année qui m'ont donné un show à mon nom. Pis là, c'était la première émission parce qu'on recevait des comédiens, de toutes sortes de monde qui étaient pas des chanteurs ou des groupes, parce que Musique Plus, c'était vraiment entièrement consacré à la musique à l'époque. C'était avant toi, pis tout ça. C'était que de la musique, des clips, pis des prestations. Avant que tu fasses tout chier, Mike. Avant le début de la fin. Tout dé, pis Chabot. Ah, ouais. Pis, donc, c'est ça. Fait que c'était la première émission qui recevait des gens comme des humoristes, des gens d'autres domaines du milieu. Fait que c'est ça, c'était comme une nouvelle affaire pour eux autres. Ça, c'est des années-là. En plus, c'est le monde qui arrivait à Musique Plus. Il y avait quoi de cool de ce poste-là? Mettons, tu sais, avant que moi j'arrive, moi, quand je suis arrivé, c'était déjà mort. Mais, tu sais, mettons, le Musique Plus, année 90, tu avais l'impression, je suis sûr que les... Tu sais, il devait avoir des grosses vedettes qui allaient, mais là, il était comme, enfin, il s'est dit, mes enfants vont réaliser que je suis pas gênant. Oui. Oui. Mais oui, il y en avait plein de grosses vedettes. Tu sais, dans ce temps-là, il y avait affolé des Backstreet Boys. Mais, tu sais, il y a eu... J'ai fait des spéciaux avec Bon Jovi, avec Shania Twain qui était bien hot dans le temps. J'ai rencontré les Cranberries, Weezer. Tu sais, c'est hot, là. Shania Twain, Yann Thériault, qui est le monsieur-là, ont déjà eu une... Il y a eu la chance d'avoir une date avec Shania Twain et il y est pas allé. Ben, voyons! Oui. Elle était pas belle dans le temps. Hey, mais... Ah, parce que toi, tu penses que t'étais dans le top? Je pense, Yann, la France, c'est plus, avait pas de confiance dans le temps. Mais, il y a eu une date... Mais, il y a dit... Attends, vous vous êtes parlé ou... Non, non, c'est un ami qui s'était fait une blonde en Ontario dans le coin où elle habitait. Elle vient de Timmins. Puis, j'étais le seul avec une auto puis il voulait me convaincre de l'amener voir sa blonde puis je disais tout le temps non puis il m'avait eu une date avec une fille puis il m'avait montré une photo puis la fille était hideuse, stylée, crêpée puis, tu sais, habillée... T'as trouvé dégueulasse. Non, mais elle faisait très beauty pageant dans ce temps-là, non? Elle faisait ontarienne plate, là. OK. Tu sais, puis j'ai fait comme... Voyons donc, style. Ontarienne plate? Toi, tu voulais Manitoba party. Puis, je l'ai refusé puis plus tard, quand elle est devenue populaire, elle chantait pas dans ce temps... Bien, elle chantait, mais je veux dire qu'elle était pas populaire. Oui. Puis plus tard, il est venu me voir, je faisais de la musique dans un bar, il est venu me voir avec une photo, il dit, tu sais qui la fille qui a t'a refusé puis il m'a montré une photo puis c'était Shandai et Twain. Puis à partir de là, ben, j'ai pas arrêté de me masturber en pleurant. Oh! That don't impress me much. I feel like a woman. Pauvre Yard, ça a pas de bon sens. 5 millions d'albums plus tard, tu dois regretter un peu quand même quand le gars arrive avec ça. Des mauvais choix, une vie dans le mauvais choix, Yard. En même temps, c'est peut-être mieux de même. Elle s'est poignée quand même, le gérant de Sony, je pense, le gérant de... Tu sais, elle aurait pas eu de carrière s'il y avait... J'aurais scrappé sa vie, moi-là, là, tu sais. Un French, puis... Au moins, t'es lucide. Au moins, t'es lucide. J'aurais scrappé sa vie. C'est un... C'est un lover. C'est un lover, Yann. C'est un tendre. C'est un romancier. Mais il y a Ben Affleck, qui s'est arrivé aussi, je sais pas si vous avez vu cette histoire-là. Il venait d'aider une fille, il a envoyé une vidéo pour dire... Il était sur une application de rencontre, puis il a dit à la fille, jamais tu veux qu'on se rencontre, je la trouve quand même cute. Puis elle a jamais cru que c'était lui. OK. Puis elle l'a flushé. Puis lui, il en a parlé après ça, genre dans une vidéo. Il a dit, oui, la fille, elle a fait, oui, puis elle l'a réessayé, puis c'était fini. C'était Anne-Marie Lozic. Peut-être. Peut-être. Ah non, vous avez pas référence. Non, c'est par exemple... Parce qu'on parlait de musique plus, j'ai des vieilles références de vieilles dames, là, je m'excuse. Elle s'assoyait, elle faisait des entrevues qui se passent à s'assoyait tout le temps sur ses genoux puis il était, il était ce qu'on appelle un MeToo en 2021. Non, non, non. Ça, c'était une agression sexuelle filmée. Oui, c'est ça. Mais des deux bars. Avec des gens qui rient. Mais quoi que non, non, j'allais dire des deux bars, mais c'était juste lui qu'elle était juste à rier. Ben, il poussait le gag. C'était Pépé de piou. C'était littéralement une scène de Pépé de piou. Oui, oui. C'était Pépé de piou. Exactement. C'est Anne, il a tout le temps la référence parfaite. C'est sûr, il est célibataire, il a juste s'en faire maintenant. Préparer des gags depuis qu'il a raté sa vie. Fait que toi, de Musique Plus, est-ce que t'as commencé à faire de la radio en même temps que t'es allée à Radio-Canne? Non, en fait, non. J'en faisais quand j'étais à Musique Plus. J'étais à CKMF dans le temps qu'ils lançaient Énergie. Oui, je faisais des demandes spéciales la fin de semaine. OK. Le matin, puis après ça, j'ai été engagée comme chroniqueuse aux Grandes Guelles. Puis là, j'ai rencontré Josée Godet. OK. Puis j'ai passé quatre ans, trois ans après. Tu as été fiancée avec Josée que j'ai déjà vue à TV. Tu avais montré une photo de la bague de fiançailles que, tu sais, Josée fait comme si, « Ah, mais tu sais, j'étais pauvre dans le temps. » Mais ça faisait quand même quatre ans qu'il lidait un show de radio. Fait qu'il n'était pas si pauvre que ça. Mais il n'était pas si riche. Mais la bague, la bague, ça faisait bague qu'un enfant donne à son ami. À un instant, c'était un solitaire. OK. Combien de... C'était un diamant, mais il était très petit. OK. Il était combien de la grosseur, tu te rappelles-tu? Je ne connais rien là-dedans. Je ne le sais pas. Beaucoup plus petite que celle-là. Il a fallu changer l'éclairage au Fantastique à cause de sa bague. Il y en a qui ne voient plus d'un oeil mi-queux. Son oeil, c'est à cause de ça. À un moment donné, il a comme brûlé un oeil. Il a brûlé un oeil avec ses gros diamants. Tu as été combien de temps avec Josée? Presque quatre ans. Quatre ans, quand même. Oui. Puis vous étiez fiancée. Oui, parce que moi, j'étais super pressée. J'étais vraiment rochante. C'est-tu la seule raison? Tu voulais te marier et tu étais comme... Ça va être lui. Oui, oui. Oui, c'est ça. Je voulais vraiment me marier. J'étais super pressée. J'ai vraiment presque ma gonne pour qu'on se fianne. J'étais vraiment rochante, pour vrai. Je suis chanceuse qu'il me parle encore et qu'il m'ait pardonnée. Puis toi, tu avais genre début 20 ans. J'ai rencontré Josée, j'avais 19 ans. Pourquoi tu voulais te marier à 19 ans? Ça, c'est un affaire que les filles dans des petits villages font fort. Mais c'est vraiment con. Dans ma tête de petite fille, moi, à 25 ans, il fallait que je sois mariée puis que ma famille soit faite. OK. Puis là, il a 19 ans, il fallait j'en breille. Tu comprends-tu? Fait que là, j'étais pressée. Mais finalement, c'est pas ça qui est arrivé pantoute. Mais en même temps, quand tu commences à travailler puis à très bien gagner ta vie très, très tôt, j'imagine que ça bouscule un peu les étapes. Tu vas avoir une maison ou un appart assez rapidement. Moi, je voulais être un adulte. C'est ça. Je voulais être une grande personne. Je comprends. Fait que je voulais avoir une maison avec un amoureux puis me marier puis avoir des enfants. Fait que je précipitais les étapes beaucoup à l'époque. Toi, t'étais-tu de même quand t'étais jeune que tu voulais... Mario-Josée Godette? Oui. Oui, c'est ça. Oui. T'as été fiancée avec Mario Tessier. Non, pas de temps. Oui. J'ai commencé avec Patrick Huard. Moi, j'ai fait Josée. En fait, on a fait l'inverse, les deux. Non, pas de temps. Pas de temps parce que moi, j'ai commencé ma carrière sur l'autor. J'ai sorti l'école de l'humour à 25. J'ai commencé à gagner ma vie 27-28. Fait que tu sais, c'est pas... J'avais pas tant pressé d'avoir une maison. J'aurais aimé ça, mais j'avais juste pas les moyens. Puis t'avais... Toi, t'as fini ton bac en psycho. En psycho. Mais t'as jamais travaillé en psycho. Non, mais l'été, avant d'entrer à l'école de l'humour, j'ai travaillé dans une maison de désintox. Oui, ça a été le seul travail que j'ai eu. Évidemment, il savait qu'au mois d'août, je finissais, mais j'étais vraiment mauvais. Vraiment mauvais. Des fois, les autres venaient me voir puis il fait... Parce qu'il y a des gens qui pouvaient sortir pendant la fin de semaine puis revenir puis il me disait OK, c'est sûr que lui était pété puis moi, je voyais rien de ça. Rien de ça. Moi, je le trouvais, ah, bien, il est de bonne humeur. Je trouve que le bonheur va bien, mais il était juste sur la côte puis il était de même. J'étais vraiment un mauvais intervenant. Chris, mais ça, c'est la seule qualité qu'il faut avoir quand tu travailles. Je l'ai pas. Je l'ai pas. Puis tu sais, même des fois, un tel, ou un tel ou une tel, moi, je me rends compte de rien. J'ai une énergie qui est high en partant. Fait que je suis comme, cool, il y a de même énergie que moi puis là, on a du fun. Puis là, souvent, les gens, ils disent, lui ou elle, ils étaient complètement pétés puis moi, j'ai rien vu. Je suis comme, ah non, il y avait pas de fun pour vrai. Fait que non, je vois pas ça partout. Fait que toi, quelqu'un de coquet, tu penses, ils sont juste comme toi mais avec bien des projets. Oui, exactement. Oui, on va avoir un gelet, on va se partir en podcast. Je suis comme, mais oui, j'embarque dans tout. On est les meilleurs. On est les meilleurs. Oui, mais je m'en rends pas compte. Pour vrai, je suis vraiment mauvais pour voir ça. Moi, pour la coke, je suis de même aussi. Oui. Mais je pense que, tu sais, j'ai l'impression que la coke, c'est la drogue qui est le moins bien cachée mais que le mieux cachée. Je sais pas si c'est clair, c'est résumant pas clair. Oui, oui. Mais tu sais, moi, il y avait un gars qui travaillait, qui était le gérant d'une couple de mes amis qui était coquet comme ça se pouvait pas. Tout le monde le savait, sauf moi parce que je me disais juste « Ah, c'est le fun, assis, il aime ça boire, je buvais avec. » Puis j'étais comme « Chrétien, hein, Chrétien? » Il vient sous puis après, il revient correct. Moi, j'étais juste assis je suis bien mauvais que moi je viens sous et je m'endors. Pourquoi lui, il se pisse jamais dessus? C'est ça que tu te demandais? Exact. Je vais jamais pisser dessus, je pense. Ah, c'était pas une question, mais... C'est plus une affirmation. Ok, tant mieux. Ça, t'es-tu capable, t'es pas capable de spotter les coquets, mais le monde sous, es-tu capable de les spotter? Oui. Ok. Oui, puis c'est drôle parce que dans les bars, dans les débuts, j'ai vu beaucoup d'humoristes qui étaient super bons, mais évidemment, quand t'arrives dans un bar, tu sais, ils t'offent la bière puis t'en as plein puis j'ai vu plein d'humoristes qui auraient eu un talent incroyable, crachés parce qu'ils buvaient avant le show, ils buvaient après le show. Fait qu'on dirait que vite dans ma tête, je me suis dit « Hey, c'est une des affaires qui peut faire que ta carrière va tout croche, tu sais. » C'est... Là, en crée, je me sens jugé, là. Non, non, pas du tout. Pas sûr, mais t'en as vu du monde qui a vraiment beaucoup de talent puis ça travaille pas. C'est ça qui est fascinant. Moi, là, ça me fascine. Tu sais, comme mettons le monde de l'école l'humor, tu sais, chaque année, il y en a tout le temps trois, quatre que tu sais, OK, elle, elle va devenir une grosse star, lui, il va devenir une grosse star. Puis d'habitude, c'est tout le temps un de ces quatre-là, mais il y en a que, tu sais, ça va nulle part. Mais t'étais-tu dans ta grosse... Dans ton année, il y avait Martin et Matt aussi, il y avait Laurent? Il y avait moi, il y avait Martin et Matt, il y avait Les Chicks, il y avait Perids, il y avait Guylaine Gay, il y avait... On était quand même une... Julien Tremblay. Moi, je pense que tout le monde savait que ça allait être Martin le plus riche, mais que moi, tout le monde se disait, je pense qu'il va avoir une carrière. OK. Moi, mon but, c'était d'avoir une carrière. Tu sais, je n'étais pas très... Tu sais, toi, ton année, c'était qui? Ben Lefebvre, Fred Dubé. Tu sais, il n'y en a pas, mettons qu'on... Le monde se disait-tu, Fred Dubé va être le plus riche. Non, mais Fred Dubé, dans le show des Finissants, son numéro rentrait fort. J'ai rarement vu des numéros rentrés fort. Mais non, tu sais, moi, j'étais vraiment dans moyenne. Je n'étais pas justement dans ce qu'on se disait, lui, ça va être super. Ah oui, c'est vrai. Ça a été la bonne affaire parce que justement, j'ai été obligé de travailler parce que j'ai vu beaucoup de gens qui étaient bons aussi, qui sont un peu assis là-dessus en disant, ben ça va bien, j'ai une couple d'expériences puis après ça, tu es... Mais non, moi, je n'étais pas... Moi, mon numéro d'audition à l'école de l'humour, je disais pourquoi il y avait autant de divorces à cause des clubs vidéo. C'était mauvais, mauvais, mauvais. J'avais un bon numéro puis c'est ce qu'on a vu en tournée puis il était correct. Mais non, je n'étais pas dans ceux... Fait que le numéro complet, c'est les divorces à cause des clubs vidéo. C'était mon numéro d'audition où je disais que les femmes aiment tel genre de films puis les gars tel genre de films puis ils se chicanent. C'était... C'est le fun, c'était pas genré. C'était... C'était... C'était genré, cliché, j'avais genre... Je ne connaissais rien de ça, c'était interminable, c'était interminable comme numéro. Mais ils ont vu quelque chose, je ne sais pas. Mais ils se basent sur quoi pour... Non, non, mais c'est une vraie question. Non, mais je l'ai demandé à Louise. Ils se basent sur quoi pour vous choisir? Ben, des fois, des fois, ils voient quelque chose plus loin que tel numéro. Il y a une question de feeling aussi puis évidemment, il y a une deuxième journée d'audition. Je ne sais pas si tu as une deuxième journée toi aussi. C'est que la deuxième journée, c'est plus de l'impro. Moi, je pense... De l'impro, de l'écriture. Tu sais, comme mettons, il faut tout le temps... Tu sais, là, ce ne sont peut-être plus les mêmes chiffres. Mais dans le temps, ça en prenait, mettons, 12 par année. Fait qu'ils en choisissaient 24 puis dès 24, ils en envoyaient 12 pour une journée. Puis je pense, sur les 24, il y en avait comme 15 qui avaient du sens puis les autres qui font « OK, peut-être ça... » Tu sais, peut-être, lui, un moment donné, il y aurait de quoi à faire. Moi, je sais que... Moi, mon audition, je me trouvais bon, mais ma journée d'impro, j'étais nul à chier. Est-ce que tu sais que je t'aimerais? Parce que moi, j'étais bon pour trouver des gags, mais un coup, j'avais trouvé mon gag, je décrochais. Fait que tu sais, moi, mettons, il y avait une impro, je disais de quoi, le monde riait, puis là, j'étais comme « All right, est-ce que tu sais, je prenais une gorgée. » Puis c'était dégueulasse. T'allais t'asseoir. Ouais, ouais. Je vais regarder les autres. Je vais regarder les autres. Mais je me rappelle, j'avais fait un impro, je ne me rappelle plus du gag, mais je faisais un voleur de banque, et là, je rentrais, puis je disais « Freeze », puis j'avais un punch, puis là, après mon punch, j'avais juste fait... Puis là, le prof avait arrêté, puis il avait fait « L'impro n'est pas fini, tabarnak! Tu ne fais pas... » Tu sais, ce n'est pas parce qu'on a ri que tu n'as plus de gun. Un bon gag, il fait des saluts. Mais toi, l'idée de faire de l'humour, c'est venu de où? C'est venu de Louis. OK. Oui, oui, c'est vraiment lui qui est... Ça a commencé avec les bye-bye. Vu que tu punchais autant dans un bye-bye, il a fait « Chris, on fait une tournée, ou... » Oui, je pense que oui. Il a vu comme un... Il a vu un... Il a vu un timing comique. OK. Chez moi. Mais tu sais, moi, je n'écris pas de texte, je ne suis pas du tout ou du tout humoriste. Mais lui, il a senti que j'étais capable de faire de la comédie quand j'avais les bons textes, quand j'étais bien entourée et tout ça. Puis après, on a fait des capsules à un moment donné pour... Hey, mon talk show tabarouette en 2005, genre, on faisait des capsules des Morissettes où c'était tout, tout, tout basé sur le fait que tout le monde me parle en public puis tout le monde le traite comme de la merde. Ça, c'était la prémisse. Puis ça a changé, hein? Oui. Ça a changé avec le temps. Hey, vraiment. C'est encore le même. Puis les gens me demandent tout le temps, hey, Véro, comment as-tu fait pour tout faire ça? Puis lui, il est à côté puis il est comme, tabarouette, c'est moi qui ai une compagnie avec quatre branches. Je fais tout en arrière, mais c'est, hey, Véro, elle fait deux heures de radio par jour, elle doit être brûlée. C'est tout le temps de même, tu sais. Mais bref, on avait fait des capsules, des Morissettes pour mon talk show. On avait aimé travailler ensemble puis après ça, l'idée de faire un show ensemble est arrivée puis on l'a essayé. Moi, c'est tout le temps comme, ouais, on va checker, on va voir. On a fait des lectures puis là, j'ai, comme pas mal tous vous autres, j'ai pogné la piqûre. Fait que vous savez, vous avez monté un show, vous l'avez lu, assis, tu sais, je l'ai vu la première fois qu'ils l'ont fait devant le public. Parce que t'as écrit sur notre show, toi. j'ai brinché sur leur show. Si tu debout ou assis, les lectures. Non, c'est 30 puis il l'avait rempli de gens qui ne savaient pas ce qu'ils venaient se voir, tu sais. Et c'était étonnant pourquoi j'étais là puis Vérot, il était dans ses textes mais justement, tu sais, Louis était dans ses textes mais Vérot est habitué de poigner la balle au bon puis c'est comme si elle l'avait fait pendant 10 ans. Elle faisait des jokes puis là, t'as Louis qui, tu sais, qui était plus à la ligne, à la ligne puis c'était déconcertant de voir à quel point il était à l'aise en partant puis Louis était plus d'intest. Bien, son problème à lui c'est qu'il scriptedit pendant qu'il joue. Ça c'est bien gossant. Oui, puis je canne. Oui. Il se fâche après moi quand j'écoute pas. C'est comment ça, par exemple, tu sais, mettons, si il scriptedit, tu sais, la relation après, tu sais, de faire, moi, cette gag-là, je l'aime puis lui, il fait cette gag-là, il est nul à chier. Oui. Ça crée-tu des tensions? Tu sais, après au souper, c'est-tu comme, tiens, t'es patates pilées. Bien, pas. Pas sur le choix d'un gag comme tel ou pas dans la scriptedition parce que ça, pour moi, c'est vraiment son domaine, c'est lui qui fait ça puis c'est ce qu'il fait bien plus que moi. Moi, je peux y aller au feeling, je peux dire, mais semble, ce gag-là rentrait moins bien, celui-là, il est meilleur, mais sinon, la décision finale, il appartient. Mais, tu sais, comme l'année passée, avant que tout arrête, on avait recommencé à faire des lectures pour un deuxième show qu'on a repoussé encore à l'année prochaine, mais on a fait deux, trois lectures puis là, après, moi, j'ai comme pris confiance, tu sais. Moi, la première tournée, j'étais tout le temps comme, ah, mais moi, je ne connais pas ça, ah, mais moi, je n'ai jamais fait. Fait que, tu sais, j'étais ultra humble, mais là, j'ai pris confiance, parce que j'en ai fait 300. Fait que là, je n'ai pas, tu sais, votre expérience, mais quand même, j'en ai 300 dans le derrière. Fait que là, je me permets plus comme de donner mon opinion puis là, ça accroche un peu. OK. Ouais. Tu n'étais pas là, à ce lecture-là, hein? Non. Au 3-tilleul? Non. On a fait ça l'année passée puis là, après, on était tous assez avec l'équipe puis les auteurs étaient là puis la mise en scène puis le monde de cas au scène puis tout. Puis là, il y avait vraiment un clash de vision puis d'opinion puis là, lui, il était là, tu sais, ça, c'est plus dur. Ça, ça fait des tensions, mais tu sais, nous autres, on le gère bien, on est un couple, ça va faire 20 ans, je connais ma limite, ce que je peux dire, ce que je ne peux pas dire, le moment pour le dire, tu sais, je sais tout, puis lui aussi, fait que nous autres, tu sais, la tension montait, mais on savait qu'on était encore dans une zone de respect, mais pour les autres qui assistent à ça puis qui ne sont pas habitués de te voir te chicaner, tu avais tout le monde de même, tu sais, il y en avait qui mangeaient des chips de même. Il n'y a plus de tournée, on vient de perdre 150 000 chats. Pour vrai, je pense que quand on est partis, tout le monde s'est dit, pour moi, ça ne se fera pas, je suis là, tu sais, ça ne va plus du tout, eux autres. La pandémie a frappé, en fait, Véro doit être contente qu'il y a une pandémie. Mais nous autres, c'est ça, c'est notre dynamique qui est de même puis on le sait très bien, on se connaît, fait que ça marche bien, mais ce n'est pas pour tout le monde de travailler ensemble non plus. Ce n'est pas dans ce contexte-là qui implique tellement d'orgueil. Là, la deuxième tournée, vous avez dit que vous allez faire moins de show parce que le premier, vous avez fait quand même une... Tu sais, puis le monde ne réalise pas c'est quoi une tournée au Québec, mais il y en a en crisse des villes puis des villages. Fait que toi, c'était la première fois que tu visitais, mettons, la Côte-Nord. Complètement. Le monde devait virer fou quand tu es fou et folle quand tu es arrivé en Côte-Nord. Le monde devait aimer ça que la fille de la télé... Je ne dirais pas que le monde virait fou, tu sais, je ne suis pas Billie Eilish, mais... Bien, j'en ai pas connu beaucoup d'humoristes, moi, qui se déplaçais en avion au Québec. J'en ai pas connu beaucoup, même moi, qui fais du mot, j'ai comme... C'est sûr que quand tu fais rien que ça, tu n'as pas besoin de revenir tout de suite dans la nuit parce que tu es attendu le lendemain matin sur un tournage. Quand tu auras 12 contrats en même temps, tu m'en reparleras, Hébert. On est encore dans la zone de respect, tout le monde. On se connaît, là. On va être à la radio lundi, ça va. Quand tu arrives, c'est-tu ton avion ou c'est un jet que vous louez? Bien, non. OK, mais là, tu fais comme si moi, je suis capable de poser cette question-là. Bien, voyons, qui pense qu'on a un avion? Voyons, parce que vous ne pensez pas ça. Non. Bien, non. Mais un avion, c'est-tu si plus cher acheté que de louer... Bien, oui. Mais est-ce que vous louez un avion ou vous achetez des billets pour un avion? Non, on louait un avion. Ça coûte combien? Ça, ça m'a tout le temps fasciné. Louer un avion, mettons, 24 heures. Je ne le sais pas. Je pense que... Tu comprends bien que ce n'est pas moi qui boucle ça. Mais je pense que ça dépend où tu vas, donc combien d'heures de vol, le ravitaillement. Est-ce que les pilotes reviennent tout de suite et il faut qu'ils reviennent te chercher dans quatre jours ou est-ce qu'il faut que tu les loges sur place? Des fois, je sais que les pilotes, ils restaient, mettons, à Sept-Îles. Les pilotes, ils ont passé deux jours avec nous autres. T'y voyais-tu dans la salle, tu sais, comme dans l'épisode de Sainte-Felps, ça doit être déstabilisant. Tu sais, ton show, tu vois le pilote qui te regarde. Non, mais eux autres qui attendent, ils passent deux jours à l'hôtel puis ils se promènent dans Sept-Îles puis tout ça. Puis là, on leur disait tout le temps, en tout cas, si ça vous tente de venir voir le show, on vous donne deux billets, mais sentez-vous pas obligés. C'est toujours gênant, tu sais, tu ne parles voir là, regarde, je te donne deux tickets. Fait qu'on disait, si ça vous tente, vous viendrez. Puis ils sont pas mal tous venus le voir, mais on n'a pas pris l'avion à chaque fois qu'on partait quelque part. De Romone. Parcuma. Gatineau. Tu sais, tu n'as pas le temps d'attacher ta ceinture. Non, mais le fait en Abitibi, en Gaspésie puis ça coûte non. OK. Parce que tu sais, si ça coûte moins cher quand tu ne vas pas loin, pour vrai, c'est une bonne idée de faire ça, Saint-Hyacinthe. Moi, je suis assez riche pour aller à Saint-Hyacinthe en jet privé, mais en Abitibi, il faut que je loue un char. Ouais. Mais tu sais, si tu vas à Saint-Hyacinthe, d'après moi, ça va te coûter minimum aller-retour, ça va te coûter, je ne sais pas, un 10 000. OK. Mais ça veut dire, mettons, c'est 10 000 en partant. Genre. Mais ça, est-ce que tes techs sont dans l'avion aussi ou tu fais comme Rachid dans le temps, eux autres sont en char? En fait, c'est déjà arrivé qu'il y en a qui ont monté avec nous autres dans l'avion, mais ça prend le camion avec les décors et tout ça. Ça prend minimum une ou deux personnes qui montent le stock pour le show. Puis, vous voyagez avec vos enfants? Ils sont venus souvent, oui. Ça, c'est comment, excuse Chris, on dirait, c'est la première fois que je sors de ma vie. Mais mettons, faire des shows avec tes kids dans l'âge. C'est écœurant. Mais ils ont quel âge? Ils sont rendus... Bien là, ils ont 18, 16, 11. OK, OK. Mais dans le temps de la tournée, il y avait, mon Dieu, quelle âge il y avait? Ça fait 7 ans d'être ça? C'est ça. Il y avait 11, 9, puis... Ça arrivait-tu des fois que, mettons, t'es en train de les chicaner, puis là, après, il faut que tu sois la Madame Souriane sur scène? Oui, on a des bons enfants, mais c'est arrivé, mettons, une fois. Tous les soirs sur scène, je sortais, j'avais comme 15 secondes pour sortir en coulisse chercher un chapeau pour une affaire. Puis un soir, je suis sortie chercher mon chapeau, puis juste avant de rentrer, ma plus jeune, elle avait comme 5, ou 6 ans, elle était là, puis elle mangeait des chips, puis au moment où je suis retournée sur scène, elle m'a dit, «Maman, j'ai une chip dans la gorge! » Oh! C'est quoi? Elle va m'aurir et tout fait. Mais je m'excuse, j'ai un numéro à faire! Ça, c'est la fois où j'ai compris le vrai sens du mot panique. Mais c'est un bon timing quand même, le mini-bout où tu sors. Oui, elle a attendu que je sorte de scène. T'es espérée dessus. On dirait qu'elle le savait. T'espérais-tu que le pilote sorte la chip de la gorge? On avait Chantal qui était comme notre assistante en tournée et tout ça qui était là. Elle s'en est occupée et elle m'a fait signe. Après, je regardais tout le temps en coulisses pendant que je parlais genre, «Ères-tu morte? Es-tu correct? » Elle m'a fait signe « C'est beau, c'est correct. Il n'y a plus de chip. C'est correct. » C'est le genre d'affaires qui arrivaient. Mais c'était vraiment le fun. Notre fils, il jouait tout le temps au walk-in en coulisses. Ça prend de la place. La brossard à l'étoile, il y a un grand garage quand tu arrives. Il y a des bonbons. Il y a plein de bonbons. Il y a des tartelettes portugaises. Il y a tout ce qu'il faut pour que tu veux. Albert Rousseau aussi qui est une bonne place pour dire « Québec State ». À Terrebonne, il y a un grand corridor à Terrebonne. Il adorait ce corridor-là. C'était vraiment le fun pour vrai. C'est des super beaux souvenirs pour nous autres et pour eux autres aussi. Oui, oui. Toi, c'est ce genre d'affaires. Parce que toi, tu as combien d'enfants? En fait… Il y en a deux, mais maintenant, ils sont fins. J'en ai deux à moi. Je suis tuteur de ma fille qui a 19 ans. On est cinq. On est cinq maintenant chez les baires. Je l'ai annoncé à Véronique qu'elle est fantastique. Quand il parle de ça, il pleure comme une fille. Je voulais faire un coming-out pour dire « Maintenant, on fait partie de ma famille parce qu'avant, je n'en parlais pas beaucoup. Puis là, Véron, une fois de temps en temps, elle m'imite. Elle me fait « Maintenant, on est chanqués. » Je suis son petit braillard préféré. C'est ce qu'elle me dit. C'est sensible. Oui, mais c'est le fun de faire un show quand les enfants sont là, pauvres. Tu as l'impression que tout ce qu'il faut est là. Je sais que tes enfants, aussi, des fois, ils venaient au salut. Oui. Mes enfants, moi, ils mangeaient en bas et ils étaient contents et ils couraient sur la scène avant que les portes rouvrent. Il y a de quoi de bien le fun à ça. Il y a de quoi de touchant à faire des choix avec la famille. C'est vrai que tu as moins l'impression de manquer quelque chose. Tu as l'impression que tout ce dont tu as besoin est là, avec toi. Tu n'as pas à t'inquiéter à part s'il avale une chip de travail. Mais sinon, tu t'inquiéteres. Je pense que j'ai fait trop d'années de barres. Avoir des kids, j'aurais trop peur de « Asti, ils vont boire dans ma loge. Ils vont… » Tout à peur, c'est qu'ils volent mis à part que tu as eues. Ils ne peuvent pas craindre qu'ils vont toucher à ma vodka pendant que je paye l'hypothèque. Tu vois le sens des priorités. Tu vois le sens des priorités. Non, mais pas qu'ils volent mon alcool, mais j'aurais peur qu'ils saoulent dans ma loge. Parce que moi, ma loge, pour un kid qui veut boire, c'est le paradis sur terre. Mon rider, c'est de la bière, de la vodka. Je ne sais même pas si j'ai de la bouffe. Toi, tu connais-tu beaucoup d'enfants de 6 ans qui veulent se torcher? Une coupe. Le pire, je pensais à ça aujourd'hui parce que là, il y avait... Tu sais, comme cette année sous écoute, on fête nos 10 ans. Puis j'ai une photo de moi quand j'avais 10 ans au mariage de mon oncle puis ma tante. Quand ils sont mariés, moi, j'étais... Je ne sais pas si j'étais quoi exactement mon titre officiel, mais au party, moi, j'amenais des drinks au monde puis mettons... J'étais waiter. Oui, dans le fond, c'est ça le terme. Mais... Ah, les termes scientifiques, je me perds moi aussi dans ces termes-là. Mais tu sais, je marchais avec les drinks puis j'avais peur d'y renverser. Fait que je prenais tout le temps une petite gorgée pour faire dropper le drink. ça a commencé. C'est le même, ça a commencé. Puis il y a une photo de moi, je dois avoir... Je ne sais pas, j'ai 10 ans ou 8 ans. Puis c'est genre mon oncle qui est super heureux, ma tante qui est super heureuse. Tu sais, c'est une belle photo de mariage puis moi à côté qui est juste de même qu'un kid, la cravate des calices, comme un bonhomme qui vient de perdre sa job puis qui en a viré une tabarnak, là. Puis... Fait que moi, c'est ça. Fait qu'il y en a des enfants qui aiment l'alcool. Oui. Mais toi, c'est plus une nécessité. Tu l'as fait pour ton travail, là. Plus c'est par goût, là. Exactement, c'est ça. Oui, je comprends. C'est ça, j'ai remarqué que des serveurs un peu sur le party, ça ne démarre pas pour voir. T'imagines-tu comment c'est malaisant de voir ton serveur arriver, un adulte, il y en avait trop, tu fais, m'en câlisse, je te retourne avec, tu sais. Mais tu vois à quel point j'étais jeune que je ne réalisais pas que ça ne se faisait pas. Tu sais, il y a deux affaires qui ne se faisaient pas. Un, c'est parce que dans les années, ça c'était genre début 80, tu sais, c'était dans les années que les parents faisaient, tiens, v'là, v'là, cinq piastres, ils vont m'acheter des cigarettes. Oui. Puis, s'ils disent de quoi, ils disent c'est pour moi. Oui. Puis, ça passait. Fait que tu sais, j'étais dans ces années-là que j'amenais, tu sais, c'est weird, tu sais, demander à un barman, donne-moi un rumen coke pour ma tante Nicole. C'est sûr qu'ils ne se disent pas être avec Alarge, tu disais huit ans? Ben, c'est dur. Ah, 10 ans, mais ceux qui ne se disaient pas, c'est pour lui un double tonique, je pense pas. Mais, sauf, tu sais, pareil, aujourd'hui, ça passerait plus, tu sais. Oui. Tu étais un pionnier. Oui, j'étais avant-gardiste. Oui. Fait que là, la deuxième tournée, c'est que vous autres, vous attendez que les salles ouvrent pour vrai, à la pleine capacité, oui. OK. Oui, parce qu'on n'en fera pas beaucoup de show, fait qu'on ne fera pas le tour quatre fois. Puis, vous allez faire chaque région une fois? Ça devrait. Ça devrait. Je t'avoue que je n'ai pas suivi tout le calendrier parce que moi, je ne crois pas, Louis, quand il me dit qu'on va faire juste 120 shows puis qu'on arrête. OK. Parce qu'il aime ça? Je ne le crois pas. Parce qu'il aime ça, les shows? Parce qu'il aime vraiment ça beaucoup, oui. Puis, à chaque fois qu'on a de la demande. Mais moi aussi, je ne suis pas bien bonne pour freiner non plus. C'est parce que moi, je me laisse affecter par les gens qui m'écrivent sur Facebook. Fait que là, si on ne va pas à Val-d'Or, là, les gens m'écrivent. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Non, mais genre, allez-vous venez? Pourquoi vous ne venez pas? C'est bien plate. On a un aéroport. Non, mais tu sais, les gens sont super fins puis ils nous écrivent, ils voudraient voir le spectacle puis ça me fait vraiment plaisir. Fait que là, moi, je me sens mal. Tu sais, c'est vrai, ce n'est pas fin. Tu sais, on va ailleurs, mais on ne va pas lui. Ils vont le prendre personnel. Lui, il est comme, oui, mais on n'a pas le temps d'en faire plus. Puis moi, je suis comme, tu sais, la couverte un peu. Dans la première tournée, c'est ça qui est arrivé. C'est pour ça qu'on est retourné deux fois à bien des places. Puis parce qu'on aime ça aussi. C'est le fun. Puis parce que ça marchait bien aussi. Bien, c'est ça. Tu sais, quand ça marche bien, puis ça va bien. Puis à un moment donné, le show, il est rodé. fait que ce n'est plus une affaire qui prend de la place mentalement, ni dans ta tête mentalement, ni dans ta semaine. C'est-à-dire que tu as juste à y aller, le faire, tu t'en retournes manger, tu as tes 6 mètres croquettes. C'est réglé. Tu n'as pas à t'inquiéter. Il n'y a pas de stress relié à une nouvelle affaire, à un nouveau projet. Comment ça va se passer? Ton show, il est tout le temps pas mal pareil. Il est seté. Tu sais que ça rit comme une musique. Puis tu n'es pas tout seul. Oui, en plus, nous autres, on est deux. On va en tourner, puis tu fais, je pars pour la Côte-Nord ou je demande de la Bétibi. Mais toi, tu pars tout le temps avec lui. Il y a de quoi de le fun puis avec la famille, de savoir qu'ils ne sont pas tous à la maison. Quand les enfants ne venaient pas, c'était comme un congé de couple pour nous autres. C'est le fun. Tu te lèves ensemble au lieu d'être tout seul dans un hôtel un peu moyen. Tu te lèves à deux. Ou il y a des souris. Pas d'enfants. Il y a-tu... Tu sais, comme mettons, quand vous avez décidé de faire ce show-là, avant de mettre le premier billet en vente, t'avais-tu un stress de écrire... Le monde m'aime. Tu sais, parce que c'est vrai que le monde t'aimait, mais il t'aimait dans des affaires qui étaient gratis. Tu sais, mettons, on avait peur de ne pas vendre. Mais c'est sûr que j'avais peur de ne pas vendre de billets. On t'adore quoi, 30 piastres? Bien, 100 %, tu as raison parce que là, il fallait vendre des billets puis pas juste ça. L'année qu'on a lancé notre tournée, je pense qu'il y avait 41 shows à vendre sur le marché. Fait qu'on se split tout le monde de la même tarte. Fait que moi, je me disais, qui va venir voir ça? Qui va acheter ça? Tu sais, 2-3 anciens fans des mecs comiques? Non, mais attends, il y a juste vous autres qui pensaient ça. N'importe qui, tu sais, si tu t'as dit, hey, veux-tu investir dans le show des Morissettes? Tu aurais investi. Ben oui, c'est clair. Je ne suis pas sûre, moi. Ah oui, oui, Non, il y a plein de monde dans le milieu qui était comme... Vous saviez... Oui, on se disait ça. Ben oui. Mais vous alliez chercher un public qui n'était pas servi, tu sais. Tu sais, souvent en tournée, il y a comme... Il y a comme... Tu sais, il y a beaucoup de monde qui se battent pour les mêmes. Définis public pas servi. Le public pas servi, ben moi, j'ai l'impression que l'année que vous avez sorti, la part du monde visait des gars dans une trentaine. Oui. Puis vous autres, votre public, je voyais plus ça comme des filles et des gars qui se faisaient traîner par leurs blonds. Complètement. Tu sais, Fait que, tu sais, déjà ça, c'est un public qui n'en avait pas 60 shows qui visait... Tu sais, comme mettons, tu regardes les grandes crues, ça marche au bout, mais c'est pas le même public que, mettons, Pierre ou que moi. Oui. Non, mais c'est vrai. Mais j'avais quand même cette peur-là, donc que ça marche pas. C'était-tu une vraie peur ou c'était comme une fausse humilité? non, c'était pas une fausse humilité. J'avais vraiment peur de comment ça allait être reçu. Puis l'autre affaire qui nous faisait peur, c'était, hey, on a des dates de bouquets pendant trois ans, on peut pas vraiment se laisser. Non, mais on a parlé de ça pour vrai. C'est-tu vrai? Oui, c'est qui qui en a parlé en premier? Ça doit faire une hostie de malaise. C'est les enfants. Là, dis-moi! Non, mais tu sais, moi, c'est sûr que j'achète des billets, ils se sont divorcés, le prochain show, c'est sûr que je veux voir ça. Non, mais pense-y! La prochaine tournée, il faut que le monde la jette le dernier soir. Ça doit être magique de voir les Morissettes le lendemain de leur divorce. T'es comme tabarnak. Plus de décor. Non, mais sais-tu comment c'est arrivé qu'on a parlé? Il y a juste Véro qui revient en avion. Louis rapporte les roadtakes. Louis, il fait du Uber pour venir, tu sais. Il en profite pour livrer des affaires en chemin. Mais vous avez eu cette discussion-là, pour vrai? Oui, on n'a pas eu le choix, mais c'est arrivé comme dans une chicane. OK. On a eu une super grosse chicane un soir pour un autre sujet par rapport que j'ai oublié, mais c'était comme une... Tu sais, on se chicane pas souvent fort, mais là, ce fois-là... Mais les couples qui se chicane pas souvent, quand tu chicanes, ça brasse en l'esté. Nous autres, on s'obstine, on se picoce souvent, mais une vraie grosse chicane, tu sais, que ton lève vraiment, c'est très rare, puis là, ce fois-là, c'en était une, puis là, après, on se bouillait, on se parlait pas. Là, j'étais couchée dans le salon, tu sais, j'étais comme, je veux pas aller me coucher dans mon lit, j'ai le laïe, je veux pas aller... Puis t'as pas une chambre d'amis, il me semble que tu dois avoir une chambre d'amis. Ouais, mais je suis mieux dans le salon. OK. C'est vrai? OK. J'ai expérimenté, puis je suis mieux dans le salon. Puis là, je me suis dit, hé, là... C'est-tu juste pour faire chier Louis pour pas qu'il puisse regarder la TV? C'est pour qu'ils mangent pas. Ouais, parce qu'ils ont une télé, ils ont une télé. Oui, on a juste une. Exactement. Mais au deuxième show, là, c'est s'ils ont prévu, s'en acheter une deuxième. Ouais. Je te le souhaite, Véro, tu travailles assez fort. Ça en vient. M'a parti un podcast, m'a peut-être à voir un hélico. Mais Véro, c'est ce qu'elle faisait pendant qu'elle était en tournée parce qu'elle est partie un an avant moi. Puis quand elle était dans des grandes salles, elle faisait des vidéos où elle invitait la foule à m'envoyer chier. C'est toi qui as commencé. Elle m'envoyait ça le lendemain. Oui, puis quand elle était à Sherbrooke, elle était comme dans un restaurant puis elle disait, pouvez-vous dire à Pierre qu'il n'est pas bon. Oui, à Sherbrooke, j'allais voir les madames. Moi, je mangeais de la poutine. C'est quoi le spot à poutine? Louis Lunchenet. Chez Louis Lunchenet. Puis là, j'allais voir les madames puis là, je dis, OK, Pierre Hébert, il nous fait honte à Sherbrooke. Oui. Fait que là, je filmais le monde. Pierre Hébert, on l'aï, on est content qu'il ne soit plus ici. Oui. Puis je fais ça. Puis j'envoie. Je l'envoie, on me taguait sur une vidéo puis là, c'était le monde de ma ville qui m'a envoyé chier. Qu'est-ce que tu m'avais fait un soir? À la tuque? À la tuque? Oui. T'étais passée avant nous autres? Oui, puis j'avais dit, là, vous allez voir le show de Véro, attendez aux autographes. Puis tu sais, j'ai dit, c'est pas grave. C'était moins bon que Pierre. C'est pas grave, tu sais. Fait que tout le monde qui attendait pour une photo après le show, il arrivait un peu mal à l'air. Puis le monde est bon quand même, pour vrai. Les gens sont bons comédiens pour la plupart. Puis là, le monde venait nous voir puis il disait, j'ai aimé ça, mais j'aime mieux Pierre-Rébert. Mais ils ont allumé assez vite. On s'est fait plein d'affaires, même à Trois-Rivières. Toi, tu jouais dans la plus petite salle puis nous autres dans la plus grande. Oui. On s'est fait des coups aussi pour s'envoyer. Elle faisait une vidéo puis elle fait, « Hein, Pierre, mec, t'as une vraie carrière, tu vas jouer dans une vraie salle. » Puis là, le monde criait, « Wouh! » Puis moi, j'avais fait de la petite salle puis j'avais fait, « OK, tout le monde, compartiment au Morissette, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus en autobus de groupe puis il n'y avait personne? » Oui, c'était bien plaisant. On est dans la zone de respect, là. Toujours, toujours dans la zone de respect. Ça, il y avait-tu bien des, tu sais, pour suivre son gars, votre public, c'est quel âge? Des Morissettes? Oui. Le show, hein? Oui. C'est une très bonne question. Il y avait beaucoup de couples, beaucoup, beaucoup, beaucoup de couples dans trentaine, quarantaine. Puis je dois te dire qu'il y avait beaucoup de personnes âgées aussi. OK. Puis ça, c'est ma véro, ça. Ça, c'est véro. Qu'est-ce qu'il a fait à véro, Louis Morissette? Ça, aussitôt que Louis... Elle a dit « vagin. Qu'est-ce que t'as fait à ma véro? » Ah oui, c'est vrai. Elle a dit « tabarnak. » Oui, ça le faisait dire des fois. Ben oui, oui, ça arrivait des fois. Mais ça passait super bien. Mais les gens, quand même, pensent tout le temps que c'est Morissette qui a mis ça dans la bouche, elle n'aurait pas dit ça elle-même. Fait qu'il y avait beaucoup de têtes blanches, comme on dit dans la salle. Ça, il te le disait après le show ou tu recevais des... Des fois, les gens m'écrivaient puis des fois, les gens, ils nous le disaient sur place aussi. Ah, mais c'est drôle. Puis il en disait des affaires à Louis, là. Tu sais, du monde qui voulait prendre des photos avec toi. Mais oui. Oui, souvent, ça. Là, je vais prendre une, mais juste véro. Là, le monde le tassait. Ah, miss. Mais ça, ce que les gens nous disent après les spectacles, ça, là, c'est dans les plus belles affaires de toute ma vie. C'est dans mes plus beaux souvenirs. C'est comme, ça ne s'invente pas. Quelqu'un qui arrive puis je souris, tu sais, je me place pour prendre une photo avec le monsieur puis il me dit « Hé, arrête de faire des grimaces, toi! » Je dis « Ben, c'est parce que je souris? » Ah! Une autre, la madame, elle arrive, elle va voir Louis, elle dit « Ah, mon Dieu, que t'es blinde! » Merci. Parfait. T'es blinde. Il y en a une, une fois, qui m'a dit « Là, je suis tellement que si tu es de te voir, sinon je vais péter! » C'est tout vrai. J'ai pas inventé ça. Tabarnak! J'ai jamais été si excité de voir quelqu'un que... Tu vas chier dans tes cul. Tabarnak! C'est vrai que c'est un drôle de signe de nervosité, tu sais. Salut! Salut! Ah! Il est nerveux! Il est nerveux! Tabarnak! Elle est jamais facile. Ouais. J'ai déjà une fille, moi, à Québec, qui m'a attendu. Ça a été la dernière à prendre une photo. C'était une fille à peu près 16 ans. Je sais pas si je l'ai déjà raconté. Pour être la dernière pour prendre la photo, c'est tout le temps les plus normales. Non. Non. Puis là, sa mère, elle dit « Ah, elle est contente, c'est pour sa fête, j'ai acheté le billet. » Puis là, je suis là, t'as-tu aimé le show? Puis pendant qu'on prend la photo, elle fait « Non! » Elle dit « J'aimais vraiment mieux vrai que la vie. » Puis là, je pense qu'elle niaise. Puis là, je me rends compte qu'elle niaise pas. Elle était super bête. Je fais « Bon, bien, c'est la vie. » Puis dans le temps, je fais « Mais pourquoi t'as attendu à la fin pour venir me dire que t'aïs ça? » Ça fait une heure que t'attends. C'est ça l'affaire quand t'es connu d'ailleurs puis que tu t'en vas sur scène aussi. Moi, j'arrivais de la TV, de la radio, tout ça. Fait qu'il y a des gens qui arrivent avec une idée un peu de quoi ça va avoir l'air. Fait qu'un peu comme Pierre, quand le public devrait que le vie allait voir ton show et que ça leur parlait pas. Bien, comme moi, c'est la même affaire. Je m'attendais pas à ça. Ça parle de sexe. Puis là, tu sais, c'est un problème de perception que t'as puis il faut que tu défasses. Toi, ça a toujours été clair, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Depuis l'âge de 10 ans, c'est clair. Depuis qu'il vit des drignes, des noces. Ça a toujours été bien clair. Mais moi, c'est vrai ça. Mais le deuxième show, tu penses que tu vas revivre ça? Non, bien non, parce que là, je pense que la majorité des gens qui vont venir le voir, c'est ceux qui ont eu le premier puis qui ont aimé ça. Puis ceux qui étaient vraiment choqués sont toutes mortes. D'avoir retenu un pet. Ah, c'est ça. Ils sont mortes. Mais je pense que la radio, elle joue pour beaucoup. Tu sais, j'ai l'impression que Véronique est fantastique. T'es aussi plus toi-même. Des fois, on est très vulgaire. On est très vulgaire aussi. Fait que j'ai l'impression que les gens ont comme accepté ce côté-là de toi aussi. Oui, puis j'avais pas ça. Tu sais, pendant la première tournée, j'étais pas au fantastique. J'étais pas à la même station. C'était une autre affaire complètement. Fait qu'effectivement, je pense que là, ça va peut-être amener d'autres gens aussi, peut-être plus jeunes parce qu'on a des fantastiques plus jeunes aussi. Ça, ça a-tu fait bien de la merde, tu sais. Vu que Rhythm FM, pour eux autres, t'étais... Tu sais, Rhythm FM, c'est Véro, Véro, c'est Rhythm FM. Quand t'es partie, y'ont-tu fait comme si c'était une trahison? Non, en fait. Ça s'est super bien passé. Mais mon contrat d'animation faisait des chroniques comme pour rester un peu... Ça avait pas été nommé officiellement comme ça, mais j'étais comme un peu ambassadrice de la station plutôt que de quitter complètement. Puis nous autres, ça faisait notre affaire parce qu'ils nous aidaient pour la visibilité de la fondation puis du spectacle puis tout ça. Fait que, tu sais, c'était comme un bon arrangement pour tout le monde. Fait que j'étais restée puis je faisais des chroniques puis je participais à certains de leurs événements avec les auditeurs et tout ça. Fait que là, bien moi, j'étais comme un peu sur le fade-out avec eux autres, si tu veux. J'étais de moins en moins présente. que tu connais, André Saint-Amand, sûrement. Oui, oui. Puis j'y ai dit à André, avant de signer, tu sais, j'ai dit, je veux te dire que j'ai l'intention de signer chez Belle pour aller faire Les Fantastiques à Rouge. Fait que j'y avais tout dit avant. Fait que tout s'est super bien terminé dans le respect. Mais c'est sûr que, tu sais, t'as plus jamais entendu mon nom prononcé sur leurs ombles. Mais c'est correct, ça fait partie de la game. Puis ça, ça fait combien de temps que c'est Véro et Les Fantastiques? J'ai commencé au mois d'août 2018. Ça fait que ça va faire trois ans. OK. Oui. Puis, sais-tu quelque chose que tu devais encore faire un autre trois ans, cinq ans? Oui, oui, bien j'ai re-signé pour trois ans, là, encore. OK. Oui, parce que j'aime trop ça. OK. Tu sais, ce qui m'a permis, moi, d'avoir une hypothèque. Tu sais, elle donne ça au Fantastique, qu'elle a signé depuis trois ans, puis après ça, tu l'amènes à la banque, puis là, t'es comme endossé. Vu que Véro fait trois ans. Elle a encore trois ans. C'est beau. V'là, ta maison. C'est de même que t'as payé tes rénaux? C'est de même que j'ai payé mes rénaux. Tu disais à tes enfants, vous allez manger pendant trois ans. Trois ans. Ah oui. Mettez-en de côté. Oui. Mettez-en de côté. Oui. Ça, toi, sais-tu, t'es là depuis le début? Je suis là depuis le début, moi. Il en reste combien? Oui, je suis là. Il y a seulement Phil Roy et moi qui sommes là depuis le tout début. Phil Roy, il est parti pendant un bout de temps, il me semble. Non. Il était parti? Non. Parti où? Je ne sais pas. Non, non, il a toujours été là. Parti faire du snowboard, il me semble. Oui, oui. Puis se faire un café. Mais non, on est les deux seuls qui étaient là depuis le début. Après ça, il y a eu des gens qui sont partis, des gens qui sont... Rémi, non? Rémi, t'es pas là depuis le début? Non, t'es pas là depuis le début. Il y a juste... Moi et Phil Roy, je pense. Mais peut-être, oui. Puis la radio avant les Fantastiques, t'avais-tu déjà fait ça? Je l'avais fait deux étés avec Philippe Laprise où on me remplaçait le matin à Énergie, mais c'était pas ce genre de radio-là. C'était vraiment plus scripté où t'arrivais avec un numéro d'humour puis t'avais une minute pour les arts puis après ça, la circulation. Et moi, je n'aimais pas ça. J'aime pas, t'sais. Moi, ma force, c'est plus la répartie. C'est trop rigide comme format. C'est trop rigide. T'sais, j'aime dans les Fantastiques, on commence à parler d'un sujet puis ça dévie sur d'autres puis je trouve ça plus intéressant, plus vivant. Fait que dans le temps, quand Éric m'avait approché, moi, j'aimais ça. Puis c'est ça. Ça a tout le temps été... Mais t'sais, moi, la radio, c'est ce que je pensais le moins faire dans ma vie. À chaque fois que je sors de là... À cause de ta diction. À cause de ma diction puis à cause de bien des affaires. Mais j'adore ça. Je sors tout le temps en me disant « Je peux pas craindre qu'ils me donnent des sous pour faire ça. » T'sais, souvent, moi, vraiment qu'il y a de quoi. On fête avec du champagne puis on se fait venir des McDonald's puis on jase puis on a du fun. Puis t'sais, c'est comme un peu irréel de savoir que c'est mon métier des fois de... Fait que toi, du champagne puis du McDo, tu capotes. Moi? Faire un bout avec ça. Oui, 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 je suis vrai. C'est ce qui me rend heureux, là. Oui, mais c'est le fun de faire des fantastiques. Puis c'est niaiseux parce que... T'sais, il y a beaucoup du poids puis de la pression qui revient sur ses épaules à Véro aussi. Tandis que vous autres, zéro stress. Pour vrai, là? Bien, on n'a pas beaucoup de stress puis on n'a pas apporté ça non plus. Fait que t'sais, on arrive puis c'est le fun, c'est le party. Puis souvent, le monde arrive une heure avant que ça commence, on jase, on se donne des nouvelles. Fait que non, j'adore la radio. Mais toi, tu l'as faite aussi, là. Oui, j'ai faite... Mais t'étais vulgaire, toi. Oui, j'étais... T'étais déplacé, vraiment. Oh oui. Mais non, j'avais... Puis vois-tu, quand t'avais commencé, moi, vu que sous-écoute marche bien, si sous-écoute marchait pas, je te demanderais de retourner dans les fantastiques. Parce que... On ne te voudrait pas. Non, mais parce que j'aimais... J'aime ça... Je trouve... Amazon. C'est ça, il y a une belle liberté qui n'existe plus vraiment à radio. Puis nous autres, on est tous fans de toi. Fait que... Bien, merci. Bien, quand je suis arrivé tantôt, avant qu'on commence, je t'ai dit, mec, t'as le bonjour de tout le monde, Yannick, notre productrice, puis tu viens quand tu veux. T'es venu une fois depuis que je suis là comme invité, puis t'étais parfait, là. Bien, merci. Fait que si jamais tu... T'as besoin d'un sideline... Parfait. Tu viens là. Ça va dépendre du verdict. Ou si tu veux des McDoubles. Quand... Fait que les... Mais ça, c'est quand il y a un party, c'est-tu juste toi qui as du McDo? Ou... Non, c'est comme ma responsabilité. Des fois, je fais, hey, je fais McDouble, puis si on est une majorité, genre, j'en fais venir plein mettant avec Uber E. Parce que toute ta famille est rendue vegan. Fait que toi, quand t'es pas à la maison, t'es comme, hey, des ribs. Qu'est-ce que tu... Oui. Oui, puis le show finit à 6 heures, puis j'aissais arriver à la maison puis manger à 6 heures et demie parce que je suis en plein dans la routine des enfants. Fait que... Puis ma blonde, souvent, elle fait, hey, non, tu sais, je veux pas trop manger de cochonnerie. Fait que quand j'ai des gens qui embarquent de tricher avec moi, je fais comme, ah oui, elle fait, ah, OK, parfait. OK, yes. On en fait venir 14. Je demande pas, genre, combien on en veut, puis après ça, on... Il est là avec tous ces burgers. J'en ai un autre site. Ah oui, je suis content. Qu'est-ce que je t'ai gardé un sur le site? Ouais. Chris, t'es comme un enfant qui a gagné à l'oterie. Oui. T'sais. Exactement. Exactement. T'sais, tantôt, tu parlais, asti, c'est le fun, là-bas, il y a des bonbons, il y a des... Oui. Asti, on peut avoir du McDo. Oui. Exactement. Mais t'as du champagne. Ça, t'as ça sur Merck. Oui. Ben, je bois pas de bière. Fait que, t'sais, moi, qui aille 20 sortes de bière différentes, t'sais, je mange, je mange, je m'en sac un peu quand il y a des bonbons, mais j'aime bien ça. C'est quoi ton McDo préféré? Celui à Candiac. Non, non, mais ton... Non, mais... Je parle pas du McDo, désolé, c'était pas clair, mais t'as bouffé ton item. Des McDoubles, pour vrai, je trouve ça se mange tout seul. McDoubles, c'est ça. Depuis tantôt, tu dis ça. Tu sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi. Ben, c'est comme un double cheese, mais avec une tranche de fromage. OK. Ouais. Je trouve ça se mange tout seul. C'est pas un double cheese? Non, c'est un McDouble. Un double cheese... Non, c'est parce qu'un double cheese, il y a deux tranches de fromage. Dans un McDouble, il y a une tranche de fromage. C'est pour les gens qui sont intolérants à la pause. Tu sais, moi, là... OK. Il y en a qui ont fait les annonces pis qui ont comme la carte gold, là. OK. Wow. Tu sais, ils ont la carte que peu importe tu y vas, c'est gratuit tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a ça? Il y avait Jérémy Demet... J'en veux une. Ben, moi aussi, j'en veux une. Moi aussi. Mais il paraît que t'as une carte pis quand t'as fait des annonces ou n'importe quoi, ils t'envoient ça pis pendant un an... Ça, ils donnent du ça. OK. Ta carte McCafé? C'est une carte McCafé. Attends un peu. Je refuse, parce que ça, c'est ce que tu donnes aux itinérants. C'est ça que je donne aux itinérants. Parce que moi, je voulais que... Je voulais que toi, tu penses une carte... Pis que tu l'amènes, pis là, c'est gratuit le premier coup. Pis le deuxième coup, ils font... Monsieur... Vous n'avez pas l'air de gratte en sous. Il y avait juste une S70 dessus. Mais oui, parce que toi, tu fais ça pour les itinérants, pour leur donner à manger. Oui. Tu traînes ça, c'est bien. Oui. Oui. C'est une bonne idée. Mais toi, c'est quoi ton itinérant préféré? Non, mais... Non, mais j'ai une question, par exemple, il y en a-tu qui refusent des fois en disant, c'est pas ça que je veux? C'est arrivé une fois, mais ils finissent tout le temps par le prendre. Il y avait un gars, un moment donné, qui était comme, j'en avais pas, puis il le crissait à la table. Je le ramassais, j'ai redonné. Il leur crissait à la table. Puis après trois fois, j'ai juste mis dans la poche. Puis on est partis. Puis là, en partant, il rentrait dans le McDo. Ah oui. Tu sais, parce que, mettons un itinérant, si tu lui donnes de la bouffe santé, peut-être qu'il n'a pas le goût de la bouffe santé, mais du McDo. Tout le monde aime ça. Puis même si lui ou elle veut de la drogue en premier, un coup que t'es gelé, il n'y a rien de meilleur que du McDo. C'est vrai, tu sais. Parce que... Ça devrait être ça, le slogan. Je vais faire... Ça va devenir mon nouveau commanditaire. Oui, je pense que t'es bien parti. Oui. Mais oui, moi, le pire... Tu sais, j'en avais déjà parlé ici. J'avais essayé, j'avais contacté McDo pour avoir des cas. parce que moi, je donne 15 piastres aux sans-abri. Puis j'aimerais ça leur donner 10 piastres parce que 15 piastres, ça revient cher, là, tu sais. Puis... Puis il n'y en a pas de 10? Non. Avant, il y en avait. Puis là, ils ont arrêté des fers. Puis quand t'es une compagnie, tu peux avoir le montant que tu veux. Fait que moi, j'ai une compagnie. Je les ai contactés, mais j'ai fait la gaffe de dire c'est pour donner aux sans-abri. Puis ils ne m'ont pas répondu. Puis j'y comprends un peu. Tu sais, vu que t'es un resto, t'as pas le goût d'avoir 400 000 sans-abri. T'sais, t'as la famille qui amène leur kid manger du McDo. Puis t'as un monsieur qui sent l'urine qui est comme, c'est grâce à Mark Ward. Ouais, je comprends. Mais pendant que tu leur parles, d'abord, tu peux-tu les recontacter puis leur faire rentrer le Impossible Burger? Comment ça, tu t'es pas occupé de ce dossier-là encore? C'est que... Tu peux même pas manger du McDo. Impossible, non, mais Impossible est rendu là chez Burger King. Oui. Mais moi, t'sais, c'est que je me disais, McDo, c'est ce qu'il y a le plus puis qui est plus accessible. Oui, il y en a plusieurs. T'en as-tu encore 30 000 galettes dans ton congélateur? J'en ai encore beaucoup, mais là, ma blonde, elle a une business puis elle, avant du Impossible. Fait que, t'sais, au début, moi, quand l'Impossible est arrivé au Québec, j'ai compté, je suis allé voir les gars de Joe Beef pour avoir du Impossible puis j'avais acheté pour 700 pièces d'Impossible. Puis... C'est pas excessif, c'est ça qui est le fun. C'est... Oui, oui, je l'ai acheté vraiment beaucoup puis le gars qui me l'a vendu, il a fait... Tu vas revendre ça à qui? Puis j'ai fait, je vends ça à personne. C'est vraiment touché. C'est moi, je t'ai passionné. Puis tu rien de moi avec mes bonbons, tu sais. Non, mais puis après, là, ma blonde, elle a eu... Ils ont commencé à vendre du Impossible. Fait que là, j'ai plus de stress. Je peux en avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps. T'as-tu une vie de rêve, toi? J'ai une vie de rêve, Asti. Je suis vacciné à AstraZeneca. J'ai du Impossible. Moi, je suis à deux jours d'un caillot. Je suis... Je sais pas le caillot va venir de où ou de quoi, mais je sais qu'il s'en vient. Ça prend tellement que le nord de ton prochain show, là, à deux jours du caillot. Fait que tu es genre... C'est juste moi-même avec une main gonflée pis mauve. Oui, dépêchez-vous parce qu'on sait pas combien de shows on va faire. Ça, je veux vous parler par obsession. Toi, t'es-tu encore obsédé par Disney World? Oui. Moi, j'ai réservé deux voyages cette semaine. T'as réservé deux voyages cette semaine? Pour tant vraiment longtemps. Parce qu'on vit d'espoir, nous autres. On boucle pis on déboucle. Toi, t'as-tu des... T'as-tu un voyage à Disney World de bouquet? Oui, à l'automne. Mais je sais pas si je vais y aller. Je sais pas encore parce qu'on sait pas. Mais j'attends qu'il y ait plus de quarantaine parce que ça revient cher, comme on dit, aller à Disney pis après ça, manquer deux semaines de radio. Tu peux pas, mais tu dois avoir encore ton vieux studio de rythme FM chez vous. Non, j'ai plus ça. OK. Non, j'ai plus rien, j'ai plus rien, aucun équipement technique, ils ont tout repris ça. Fait que si toi, tu y vas, tu sais, comme mettons, là, Astaire sont pas mal vaccinés aux States. Oui. Si tu vas aux States, est-ce qu'il faut que tu fasses la quarantaine deux semaines aux States en arrivant pis après deux semaines en revenant ici? Je sais pas, j'ai pas vérifié. En Floride, ils ont levé toutes les restrictions. Oui, c'est ça. Mais j'ai pas vérifié si pour les voyageurs, si t'arrives du Canada, peut-être, que t'es obligé de faire une quarantaine, en tout cas. Je sais pas. Ça sera pas tout de suite. Mais t'as dit tantôt que j'étais porte-parole, je suis pas porte-parole. Je pensais que t'étais porte-parole. Non, non, j'ai déjà été ambassadrice, j'ai fait des capsules pendant trois ans. Je faisais des capsules web et tout ça, comment bien réserver son voyage, comment, tu sais, rien manquer là-bas. Mais après ça, ils ont changé de stratégie de pub pis je les aime encore beaucoup. Je suis pas porte-parole. Pis t'es-tu déjà allée à Universal? Oui. Universal, là, tu peux le dire. T'aimes-tu ça? Oui, j'aime ça. Plus que Disney? Non, j'aime mieux l'ambiance, toute la... Féérique. C'est féérique. Oui, pis non, mais le souci qui est mis dans le détail à Disney, Universal, c'est plus rock, c'est plus comme pour les ados, jeunes adultes. Il raconte où t'as dormi. Tu sais, Disney, tu sais... Véro a dormi dans le château. Oh, Chris! Oh, Chris, oui. Oh, Chris, mais hein? Ah, oui. Tu sais, tu peux pas réserver le château. Il se réserve pas, il se loue pas. Genre, il donne à quelques personnes. Non, il est occupé douze nuits par année seulement. Pis c'est du monde genre, Mariah Carey, elle réserve ça un soir. Pis, tu sais, c'est très, très... Pis ils tombent pas chargés pour ça. Ben non! OK. Non, non, on faisait un concours avec mon magazine pis on amenait 128 gagnants pour cinq jours là-bas. Fait que c'était un gros, gros, gros concours de tout organiser avec eux autres. Pis c'était tout, tu sais, comme un voyage organisé. Il y avait des soupers, des affaires, des événements. Fait que moi, j'étais là pour le mag, pour Rhythm FM en même temps à l'époque. Pis pour me remercier de toute cette visibilité-là, ils m'ont fait la surprise de nous amener dormir dans le château, mon chum, moi pis les enfants. C'est-tu spectaculaire comme chambre ou c'est... Tu sais, comme le château Fontenac, c'est décevant. Il y a beaucoup de crémage. Comprends-tu ce que je veux dire par crémage? C'est très... La figure est très désignée. Le style médiéval. Tu sais, c'est comme... Il y en a qui aiment ça, c'est super beau. Fait que... Mais c'est ça, c'est plus le trip d'être là. Pis quand le parc ferme pis qu'il n'y a plus personne, pis là, toi, t'es dans la fenêtre en haut, tu sortes, pis tu vois toutes les allées vides, vides, vides. Tu vois le parc à son plus calme pis comme il est supposé d'être. Ça doit être magique, mais un peu peur. Un peu peur. Mais mes enfants, ils avaient peur. Un crée, c'est fou. Mes enfants étaient pas capables de s'endormir. Pis là, j'étais comme... Ouais, parce que c'est excitant. Pis c'était comme... Non, s'il nous arrive quelque chose, on va mourir ici. Ouais, il était sûr qu'il allait arriver quelque chose pis que personne nous entendrait. Jean, mon fils, il a dit, mais si on crie à l'aide, il y a personne. J'étais comme... Ben non, c'est pas mal. Ça marche. Qui reste de beaux cadeaux de tes enfants, ça. Ma plus jeune est anxieuse. OK, elle fait beaucoup d'anxiété. Pis on le savait pas dans ce temps-là qu'elle était anxieuse. Elle était toute petite. Mais j'avais bien remarqué qu'il y avait quelque chose de nouveau ou de l'inconnu, elle venait pas bien. Mais j'avais pas identifié que c'était de l'anxiété. Fait qu'on arrive au château pis là, on leur avait pas dit aux enfants. Fait qu'on approche, on approche de la porte pis à un moment donné, je dis, là, là, on s'en va dormir dans la chambre de cendrillon. Pis là, j'en mets, t'sais, je beurre, là. Y'a jamais personne qui dort ici. Pis là, elle va-tu être là? Pis là, j'en mets, j'en mets, Moi, je veux rendre ça magique, t'sais. Pis là, mes deux plus vieux sont comme intrigués, mais ils trippent un peu. La plus jeune, elle dit pas un mot, elle est verte. Là, elle dit rien, elle me tient de même par le bras. On rentre dans la chambre pis là, t'as la fille de Disney qui est comme, so here's your Cinderella suite! Pis ma fille, elle dit, maman, je vais vomir! Je vous jure, c'est la première chose qu'elle a dit en mettant le pied dans la chambre de Cendrillon. Fait que là, j'ai dit, excusez-moi, y'a-tu une toilette parce que mon enfant va vomir? Yes, over there! Oh, wow! When Cinderella drinks too much, she pukes over here! Mais t'sais, quand tu dors là, vu qu'il y a personne la nuit, il devait y avoir genre une couple de personnes pour... La nuit, il y a de la maintenance, il y a de l'entretien. Non, mais t'sais, mettons, si vous voulez un burger à 4 heures du matin, il devait y avoir... Il y avait comme un front desk en burger, c'est pas un hôtel, mais il y a un gars assis à un bureau avec un téléphone. Qu'il est juste là en espérant que les morissettes l'appellent. Le téléphone, il y a une ligne pis ça mène en haut dans la suite. Fait que si on a besoin... C'est dur de faire un coup de téléphone. T'aurais dû dire à des kids, on fait un coup de téléphone! C'était quand même... C'est magique, ça, pour vrai. Ça, c'est le genre d'affaire que ta fille, elle a vomi, pis elle a eu peur, mais quand elle va avoir 75 ans, elle va faire tabarnak, c'est quand même magique. Même là, c'est une super bonne anecdote. En plus, elle a fait chier Pierre Hébert toute sa vie. Oui! Oui, exact. Pas rien. Non, c'est pas rien. À chaque fois que tu y vas, tu lui dis, « Ché qu'il y a une chambre ici! Je le sais! I know Véro Cloutier! I know Véro! » Parce que, tu sais, t'as un Magic Band là-bas. Ah oui? Moi, je rêve d'avoir un Magic Band parce que t'as des fast-pass et t'as deux lignes. Tu peux avoir une ligne où t'attends pis une ligne où t'attends pis une ligne où t'attends pas. Pis tu sais, tout le monde a droit à trois fast-pass. Fait que c'est quand même assez équilibré pour tout le monde, mais je rêve d'avoir une espèce de bracelet où je peux faire les fast-pass partout. Parce que, tu sais, là-bas, Pierre Hébert, c'est un colis. Tu sais, tu comprends? Oui, mais moi aussi, c'est un sac. Une fois que le concours a été fini, ça a été fini. Sauf, par exemple, j'ai remarqué, moi, un moment donné, c'était pas Disney, mais j'étais à Universal. Toi, t'es un petit mieux à Universal? Moi, bien, pour, mettons, les premières fois que je suis allée, j'aimais mieux Disney parce que Disney, c'est vraiment magique. Mais tu sais, moi, j'ai un condo à Orlando. Fait que j'avais une passe annuelle de Disney pis une passe annuelle de Universal parce que j'ai rien d'autre à faire. que d'aller dans un parc d'amusement pis après, six, sept fois Disney dans la même année, c'était too much. Tandis qu'Universal, ça continuait à être là, je crois. T'es-tu déjà allée aux Horror Nights pour l'Halloween? Non. De Universal? Non. C'est écoeurant. C'est malade. C'est vrai qu'ils ont la Maison hantée, hein? C'est pas la Maison hantée, il y en a genre 20. J'en ai déjà peut-être au moins 12, 15. Mais il y en a partout pis c'est tous des thèmes de films d'horreur. Fait que là, tu fais la file pis tu rentres dans la maison pis là, il y a des acteurs live qui te font faire des sauts. Moi, je le ferais pas. Il y a du sang pis il y a une fille qui accouche d'un bébé en se faisant poignarder. Pis là, après ça, tu tournes le coin pis il y a un gars qui te fait faire le saut. Pis il y a Mike qui donne des cartes de McDo. Mais je le ferais pas, moi, ça. C'est écœurant. Tu l'as fait? Ben oui, je l'ai fait. Est-ce que t'en as fait beaucoup de Maison hantée? Oui, j'en ai fait genre 4-5 dans la soirée. T'avais pas la chienne? J'avais super peur. Oh, Seigneur. J'ai hurlé comme une malade tout le long. Mon chum déteste ça. T'es-tu une fan de films d'horreur? Oui, quand même. OK. Ben je connais pas ça comme Alex Perron, mettons. Alex Perron, es-tu maniaque de films d'horreur? Oui, il me semble que oui. OK. Ils a tous vus, ils triplent là-dessus au bout. Moi, non, mais tu sais, j'aimais ça quand j'étais jeune, mais vendredi soir préféré avec mes amis, c'était de regarder des films d'Hopper pis de jouer à Ouija. Il y a de quoi de magique, par exemple, des maisons hantées de quand ils pognent le mollet? Toi, tu trouves ça magique? Ben moi, j'aime ça. Parce que, tu sais, mettons que t'arrives, t'es comme, hostie, ils me surprendront pas, mais tu penses moi, je suis comme, hostie, je suis plus intelligent qu'eux autres. Ah, non, lisse! Tu sais, ils montent tout le temps. Ils montent tout le temps facilement. On dirait qu'ils ont prévu. On dirait qu'ils ont pensé à leur affaire. Mais moi, j'ai déjà fait un truc de réalité virtuelle pis tu peux choisir des spas, des affaires de même pis à venir, il te dit, va choisir un truc d'horreur où tu te promènes dans une maison un peu hantée. Pour vrai, j'ai fait 40 secondes, je fais, j'ai zéro plaisir. Ça va pas le plaisir d'être là? Là, je suis comme, je veux pas ouvrir cette petite porte-là. Tu sais, là, t'as beau dire, hey, tu sais, c'est la réalité virtuelle, il y a rien, là, mais tu fais, non. Hey, la réalité virtuelle, par exemple, c'est la pire chose pour des affaires d'horreur parce que quelqu'un peut, moi, mettons, la première fois, j'avais une affaire de réalité virtuelle, je réalisais pas de barrer ma porte avant de faire des affaires d'horreur. Pis là, t'es dans ta cuisine pis t'es comme dans un hossier psychiatrique. Pis là, tu te promènes pis là, t'as ta belle mère qui rentre qu'elle sait pas qu'elle touche pis t'es comme tabarnak! Ou moi, tu sais, j'ai comme quatre animaux. Tu souviens, il y a un kick dans la gorge de la belle-mère. Fait que j'avais tout le temps mes chats ou un des chiens. Tu sais, c'est stressant à Chris quand t'es dans une chaise roulante d'un hôpital psychiatrique pis il y a un chat qui te saute sur tes jambes, là. Tabarnak! J'avais le goût de mourir. Tu le faisais-tu longtemps, les scénarios de films d'horreur? Les t'as fait-tu longtemps? Moi, je faisais tout le temps le même. C'est tout le temps moi, à la chaise roulante d'un hôpital psychiatrique. Après ta thrombose. Oui, oui, exact. J'étais comme, OK, je vais me pratiquer. Je me pratiquais. Je faisais du rodage. Je vais être prêt. Je râle ma thrombose. J'adore ça. Bien, bravo. Moi, je l'aurais pas fait longtemps, Mané. Je suis comme, ça me fait capoter. Je viens pas là. T'as-tu un VR chez vous? Non. OK. Non. Un VR. Un Winnebago? Oui, c'est ça. Oui, oui, mais t'as-tu un motorisé? Je voyais que j'en marque par un tout d'un coup. Non, mais ça se passe du monde avec des verres, ils ont des grosses lunettes. Non, j'en ai pas. Non, j'ai l'impression que je passerais trop de temps là-dessus puis passer le temps à travailler. Fait que j'essayais, mettons, j'ai pas de PlayStation chez nous ou de trucs de même puis c'est trop... Ben, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Mais non, mais... T'es-tu gratteux à ce point-là? Ben oui, il est super cheap. Je suis pas gratteux, acheter des maudits tabourets à 100 piastres. J'en trouve pas que j'aime. Ses enfants mangent à terre. Mais j'ai 10 ans que j'aime pas en retard. Oui, mais j'aurais des tabourets qu'ils mangeraient à terre quand même, là. Mais c'est arrivé justement dans les Fantastiques où, un moment donné, Éric m'avait appelé le cheap de Candiac puis ça m'est toujours resté. Oui. Mais t'aimes pas ben, ben ça. Ben, ça me dérange pas, pour vrai. C'est mieux la matante de Candiac. Peu importe les... C'est les deux. Non, mais les deux me dérangent pas. On dirait qu'à un moment donné quand c'est dit que tu parles des gens que t'aimes, tu fais... T'embarques. C'est pas comme si je taquinais pas les autres aussi puis je leur envoyais pas des fois de la chenote. Fait que je pense que c'est un peu des deux bords. Mais il y a des affaires pour vrai qui me font chier. Tu sais, mettons, Disney, là, pour vrai, des fois, avec ma famille, ça va me coûter 10-11 000. Mais des fois, tu sais, dans le temps qu'on louait des films sur Illico puis là, je fais « Ils paieraient pas la pièce de plus pour l'avoir acheté. » Il y a des trucs de même qui me mettent en tabarnak que je conne. Tu sais, pour vrai, il y a des petites affaires là-dedans. Tous les jours, je fais « Ils auront pas mon 50 cent. » Mais t'as pas tort non plus. Puis après ça, je suis sur Amazon puis je me commande ma troisième balayeuse qui marche tout seul, tu sais. La grande passion de Pierre, c'est trois balayeuses robots. T'as-tu trois balayeuses robots? J'ai trois balayeuses robots. Fait que maintenant, ils sont six chez les bains. On est huit. On est huit. Ils demandent-moi pour dire qui que j'aime le plus. C'est drôle. Oui, les trois balayeuses qui marchent tout seul, c'est qu'ils rangent un chien. Fait qu'il y a un peu de poil. Ton chien doit être traumatisé parce que lui, il se fait attaquer partout par des petites affaires rondes. Ils sont tellement habitués. Des fois, il est comme, au saut que ça vient pour poigner quelque chose, ça change de direction. Puis il est habitué. Des fois, ça le poke puis ça va ailleurs. Puis lui, il est bien pas nerveux avec ça. OK. Hé, Yann, j'irais avec des questions. Il doit y avoir des questions du public. Oui, il y en a pas pire. Il y en a pas mal. Il y a Rob qui demande est-ce que ton show avec les handicapés va revenir? C'est pas pire. À qui? OK. Ah, gang de malades. C'est parti là, tout le monde était comme, tu sais, moi, je suis comme, il parle-tu d'Alain? Véro était comme, il parle-tu des autistes? Tout le monde s'est senti concerné. Sauf moi, je vous regardais. Non, on a fait deux saisons, malheureusement, ça ne reviendra pas. Ça s'appelait gang de malades. Ah, c'était bon. C'était bien le fun. Ça va être vendu en France, je crois. Oui, mais non, ça ne reviendra pas. Fait qu'il y a une version française. Tu sais-tu si on peut le pogner sur Internet? J'en ai aucune idée. Parce que moi, j'aimais bien ça, mais je n'aimais pas l'animateur. Fait que... Si je devais trouver une version française, ça serait parfait. Je vais essayer de te trouver ça et de t'envoyer ça. Il en dirait qu'il y a d'autres que ça. Il y a Mike qui demande à Véro, c'est quoi la pire interview que tu as faite? Qu'elle s'est faite interviewer ou qu'elle a... Oui, mais admettons que quand tu as interviewé... Quelqu'un que j'ai interviewé qui n'était pas chelou, qui n'était pas fin, à Musique Plus, j'ai eu une couple de band un lendemain de brosse qui s'en sacraient. Je n'en ai à Twain, ça devait être une crise de vache. C'est une vache, ça. Oui, c'est une vache. Crise de laide. J'ai bien sorti de laide. Non, très, très mauvais souvenir avec... Ah, mon Dieu, je ne peux pas dire ça, elle est morte. Rip à toute la famille. La fille des Cranberries, elle n'était vraiment pas de bonne humaine. Ah, oui, c'est vrai? Oui, oui. Pourtant, elle avait de l'air saine d'esprit, elle avait de l'air à bien aller. Pauvre fille. Elle n'était pas bien dans la forme. je pense, quand tu es venue faire l'entrevue. Ça avait été super dur. Les Godweezer, c'était dur. Ma pire, pire entrevue de toute ma carrière, c'est avec La 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 Human Step, Édouard Locke, Louise Lecavalier. Déjà, j'étais un peu petite. J'ai 19 ans, je ne suis pas trop dans ma zone de confort en parlant de danse moderne et tout ça. Je sais que c'est quand même des sommités dans leur domaine, mais je venais de me faire laisser par mon chum la veille, qui est un chum pas connu. C'était avant que je me fiançais avec Josée Godette. Tu étais se fiancée à ce gars-là aussi? Non, je n'étais pas fiancée à ce gars-là, mais il m'avait laissé la veille. J'avais pleuré toute la nuit. Je n'étais vraiment, vraiment pas bien. Je n'avais pas vraiment préparé mon entrevue. Flexible, sans petite linge serrée qui arrive. Oui, puis les autres, ils sont hot dans leur art. Ils s'attendent à une entrevue un minimum préparée. Puis moi, je suis comme, parlez-moi de la danse moderne. Ah là là. Mais tu penses que c'était toi le problème dans cette entrevue-là? Oui, c'était vraiment moi. Il y en a-tu déjà qui t'ont cruisé? Non, je ne pense pas. Non, il me semble que non. Non, je n'ai jamais eu d'affaire déplacée. Mais tu as été déplacée des gens qui... Non, je ne pense pas. Non, ça ne me revient pas. C'est tout. Toi, Mike. C'est pas mal ça. Toi, Mike, tu as déjà été déplacé, non? Moi, je n'ai jamais été déplacé. Je ne m'ai jamais fait cruiser. Non. Par des animatrices? J'ai parlé à la gang de La Human Step. Ça a super bien été. Parce que je connaissais tout. Il y en a d'autres questions. Il y a-tu beaucoup de questions? Dis-moi là quand il va rester deux questions pour ne pas faire... Comme il arrive des fois qu'il ne reste plus de questions et là, il y a un malade. Il y a un fret. Oui. Non, il y en a trois ou quatre, admettons. OK, parfait. Il y en a une de moi. Tu penses-tu refaire du cinéma un moment donné? Pour réparer les dangereux? Les dangereux? Moi, là... Il y a un éléphant dans la pièce. Moi, je veux parler des dangereux. Tu sais, c'était comme un running gag que comment c'était un mauvais film. Puis je l'ai vu, genre, on va dire, huit ans après. Oui. Ce n'était pas si mauvais. Bien, c'est ça l'affaire. C'était correct comme film. C'est que le mythe est devenu plus gros que la réalité. C'était pas... On s'entend, c'est pas un chadel, mais c'était pas mauvais. Mais c'est bien correct que ça soit devenu ça aussi. Parce que moi, puis Stéphane Rousseau, on a fait bien du mélange là-dessus à faire des jokes. C'est bon pour le taux de vision. Oui, puis ça n'a pas tué votre carrière non plus. Non, bien non. Mais ce qui est injuste, c'est que Stéphane, après lui, il est allé faire les invasions barbares, qui est allé aux Oscars puis à Cannes. Puis moi, je n'ai pas refait de film. Ça, c'est un petit défi pour Xavier Dolan. Mais ça, c'est quelque chose que tu aimerais en vieillissant jouer dans un film. J'aimerais ça, mais pas tant. J'y tiens pas puis je n'ai pas non plus remué ciel et terre pour le refaire non plus. Mettons que j'ai bien d'autres choses. Je suis très comblée. Ça ne me manque pas. Moi, je ne me dis pas « Ah, je ne peux pas laisser ça de même avant de mourir. » Ça ne me dérange pas. Ce n'est pas grave. Il y a-t-il quelque chose que tu aimerais accomplir? Ce serait quoi le top, admettons? Il y a-t-il quelque chose de supérieur à tout ce que tu fais présentement que tu aimerais faire? Supérieur? En fait, c'est que mon vrai rêve, il n'est pas réalisable. Je t'explique. J'aimerais vraiment, vraiment faire une comédie musicale, mais une cool, une affaire, mais je n'ai pas le talent qu'il faut. Qu'est-ce que je te dis? Je peux même mettre en arrière ce qu'ils appellent le ensemble, le cast en arrière, la fille qui passe en bécic, la fille qui joue au ballon, mais je ne peux pas être en avant et avoir le premier rôle dans une comédie musicale. Premièrement, mes cordes vocales vont me lâcher après 48 heures et ça ne sera pas écoutable. Ce n'est pas possible, mais j'aimerais vraiment ça. D'un coup, on pourrait en écrire une qui s'est plus parlé. Ou une comédie musicale semi-rappée. comme un rap, ça serait malade, un islam. Le Hamilton du Canada, un peu. Starmania slamé. Oui. Je suis avec une serveuse automate. Ça me laisse tout le monde en pour rêver. Oui, oui, je pense que ça marche. Ça marche au bout de ça. Moi, là, moi, je le vois que le monde capote. Oui. Exactement le feeling que tu avais quand tu as signé sur le contrat des dangereux. Pareil. Pareil. J'ai eu avant et après. Il y a une autre question? J'en ai une dernière. Celle-là, comme répondu à beaucoup de questions. Fait que tu as dit, il reste 3-4 questions, il y a une question puis là, une dernière. Celle-là, comme répondu à pas mal de questions parce qu'il y a quelqu'un qui demandait si tu aimerais ça chanter vu que tu avais chanté, je pense, la chanson Thème des Dangereux. J'ai fait un clip, moi, monsieur. Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis dans un clip. C'est en quelle année, ça? Les Dangereux, on l'a fait en 2002. Fait que c'était à l'époque que Musique Plus avait encore des clips. Fait que ça a eu une rotation. Ça, c'était malade parce que la toune, toute la musique des Dangereux, en fait, a été faite par Stéphane Dufour qui était le guitariste puis le co-compositeur d'Éric Lapointe. Tu sais, qui est comme une machine à hit. Oui, qui est un Chris a bon gars. Oui, oui, vraiment. Fait que c'est Stéphane qui faisait toute la musique du film. Fait que là, lui, il s'y donne, tu sais, il fait une chanson Thème puis là, il est content puis il fait faire un démo par une choriste puis il est comme ça va être ça. Fait que là, tu sais, je vais trouver la bonne chanteuse, tu sais, que Véro va pouvoir synquer dessus, tu sais. Puis là, il s'est fait dire non, non, c'est elle qui chante. Puis là, il a vu tous ses espoirs de faire un hit radio s'effondrer. Ça a fini là. La toune n'a pas joué à la radio. Tu sais, puis lui, bien, il avait écrit un hit qui a considéré, je ne veux pas parler pour lui, mais je pense qu'il considère que c'était du gaspillage parce que c'était chanté par moi. Puis en plus, tu sais, j'étais enceinte quand j'ai fait Les Dangereux. Fait que j'étais pas, j'étais supposée d'être une genre de, on la connaissait pas dans ce temps-là, mais c'était comme une marimée, mettons, d'aujourd'hui. Tu sais, c'était une chanteuse populaire qui remplissait le centre belle puis elle avait des super costumes puis elle dansait puis tout, puis elle était bien hot. Puis là, moi, j'arrive au tournage, j'étais enceinte genre de quatre mois et demi. J'ai juste un genre de potes. Tu sais, je suis zéro enfant. Je suis pas bien partout. Je suis supposée de faire mes cascades. Toutes avaient deux roues dans la garnote sur ce projet-là dès le départ. Ça arrive des fois. Ah, c'est parfait, ça. Puis, ils te l'ont-tu demandé de faire du lip-sync de où c'était même pas il y a nos zéro, zéro Les producteurs voulaient que je chante la chanson. Mais t'avais-tu entendu chanter avant? Mais ça, tu sais, avant qu'un producteur... C'est la meilleure façon de terminer le podcast avec une question, un peu une insulte. Non, 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 mais... Merci d'avoir été là. Avec une fin. Bye tout le monde. Non, non, je voulais pas le dire à l'insulte. C'est fantastique. Mais sais-tu que les producteurs t'avaient entendu chanter puis ils ont fait « Oh, yes! » Ben non, là, j'avais pas encore fait mon slam comédie musicale. Personne ne savait l'étendue de mon talent de chanteuse. Non, je pense qu'ils voulaient comme que ce soit tout porté par moi. Tu sais, moi, là, j'étais dans la fureur puis tout ça, là, j'étais bien populaire. Tu sais, on va la mettre partout. Tu sais, le défaut de quelqu'un comme toi, tu sais, t'es bonne, t'es bonne pour animer, t'es drôle, t'es bonne dans le jeu. Fait qu'ils se sont dit « T'es capable de danser. » Fait qu'ils ont fait « Asti! » À tous les talents. Ben oui. Mais ils auraient dû vraiment vérifier si t'avais tous les talents. Parce qu'il y en a du monde qu'ils ont quatre talents. T'as ça pour sa raison. Tu peux-tu m'insulter, moi aussi, avant de terminer? Parce qu'à Neuil 2, j'en ai pas eu, je trouve ça un peu... Ah! Bon, ben... Ils auraient dû vérifier. Bon. Là, je me sens mal de finir de même. J'espère qu'on va lire, j'espère. Mais je pourrais finir sur un slam. On va, mais on va... J'aimerais... Prends une question pour Pierre Hébert, puis je vais l'insulter dans la question. T'as un compé, il n'y en a pas de questions. Ben, il y en a une parfaite pour ça. Est-ce que... C'est qui le gars à gauche? C'est qui le gars à gauche? Puis il réalise-tu qu'il est filmé? Tu sais, dans Gang de malades, là, tu sais, j'animais... Show avec les handicapés. Oui, avec les handicapés. C'était produit par K.O. Puis dans le party de Noël... Ah! Dans le party de Noël, il y a quelqu'un qui a demandé... Mais c'est quoi son handicap à lui? En me pointant. En me pointant. Lui, c'est quoi son handicap? Parce qu'elle a dit... C'est pas trop clair, mais je le sais qu'il y en a un. Mais au party de Noël, je pense que c'est drôle, la comptable. Fait que c'est ça. Caliste que c'est drôle. Ouais. Fait que c'est vraiment drôle. Fait que c'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle. Ouais, je pense... Ouais, c'est... Ouais. Il y a... Il y a plus de questions. Hé, je veux vous remercier. Merci beaucoup d'avoir été... Merci, mec. Merci, Mille Véro d'avoir été là. Merci, Pierre. Plaisir. Si on veut les entendre, c'est à Rouge FM du lundi au jeudi à... 3h55. 3h55 jusqu'à 6h, lundi au jeudi. Écoutez Rouge. C'est rare que je dis au monde d'écouter la radio, mais écoutez la radio. Fait que merci beaucoup. Merci, Mike. Puis on se voit bientôt. Merci tout le monde. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada